A la base, on fait de la faire, à la base Mario Kart, ma Mario Kart, Mario Kart Mario Kart, ma Mario Kart, Mario Kart Mario Kart, ma Mario Kart C'est pas la bonne chanson, c'est pas juste le Mario Kart ça Mario Kart Ah mais attendez, c'est pas le jeu auquel on joue jamais Mario Kart On joue jamais Mario Kart Mec j'ai déjà joué avec toi arrête Bon on a déjà joué ensemble mec Bah du coup on rejoue ce soir non ? Non mais mec on a déjà joué ensemble Allez On va sur MK On a déjà joué ensemble Tu voulais jouer à quoi Etoile ? A ton avis Vous connaissez, c'est un jeu genre on peut se battre et tout Mario Kart Kart Mario Kart Mario Kart Il se parle de Smash, il se parle pas de Mario Kart Mario Kart Mario, ma Mario Kart 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 Oh c'est insupportable Tout va bien ponce Moi je bouge quoi Allez Est-ce que c'est possible d'avoir une pause de 1 minute les amis ? Eh j'étais grave chaud pour ça en vrai Le temps de faire la petite room au calme Allez petite room au calme Allez Fais toi un peu le monsieur Mario Kart de... On se fait la room ouais Ouais bien sur On se fait la petite room tranquillou Je suis trop content de jouer Mario Kart avec vous quoi Hop petite room J'aime pas trop le jeu Team Allez let's go les gars Vous pouvez rejoindre... Ah non alors non pas encore J'vais en profiter pour prendre des setups improbables je pense Ouais pour tes temps un nouveau setup Moi je tryhard C'est pour les gens qui sont bons ça Moi je tryhard le prochain Moi je tryhard de mon côté Moi je vais jouer ma vie Ah merde je suis allé dans le tournoi mais qu'est ce que je fous T'as lancé pense en premier ? Non pas encore pas encore je vais vous dire Moi je peux rejoindre là Mais pourtant je peux te rejoindre Ah bah peut-être que vous pouvez déjà venir oui je savais pas Ah ok Mais je suis encore dans le choix de mes véhicules c'est pour ça Hop Est-ce que je teste un nouveau setup à base de donkets et tout là ? Oh sinon je fais un random Est-ce que je fais un moto inter ? Oulala Oh mec honnêtement tu vas pas cacher du tout J'ai changé le titre Moi je fais random... C'est quoi le site de randomizer Mario Kart ? Mais j'ai pas la petite euh... Mais non mais ça veut dire genre tu peux avoir un bilan premier quoi ? Non pourquoi ? Non mais on va pas faire ça Non 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 c'est un site randomizer pour te faire des euh... Pour te générer euh... T'es euh... Un setup random c'est tout Ah oui pour euh... Oui oui non c'est pas du tout pour euh... Je sais pas quel site j'utilisais On prendra mieux là Euh... randomizer Setup MK Je sais plus où je mets ma cam T'es top de véhicule Ouais c'est ça Oui tout à fait C'est ça et du coup ça c'est marrant Ah c'est Golen Royal Je suis là ! Ah c'est Golen Royal incroyable Je suis là ! Genre là je suis sur des sites mais je suis pas sûr que ça marche honnêtement Au pire j'en fais à la mano Mec euh... Je fais juste à la mano Tu fermes les yeux et t'appuies sur tous les boutons quoi Vas-y viens je fais ça ! Ok je viens Ah non mais je veux dire... Ok Oui il y a pas de capital en Europe Mais arrêtez c'est bon Il arrivait des politiques sur Twitch effectivement avec C'est Golen Royal ce soir Incroyable Ah il faut que je décalme ma cam d'ailleurs Bah après François euh... c'est go quoi Bien sûr Ça pisse dans un des gourdes ! C'est pas ce que j'ai fait ! On attend j'ai des hermissions Maintenant je suis là moi Ah non pardon on attend les toiles pardon Les attendants étoiles... Je sais pas ce que j'ai fait ! On verra ! Ah oui j'ai vu les victoires si vous voulez ! La capitale de l'Europe c'est Velociraptor ! Ils en reviennent toujours pas mais... De quoi ? Que les raptors n'ont pas été comptés ! Encore ! Non mais ils sont... Non non pas ça mais c'est le débat Genre euh... Alors en fait la famille des Velociraptors Oui mais voilà ! Ils en reviennent là ou pas ? Ils sont insupportables ! Ils sont juste insupportables en fait ! Hop là ! Je me mute un petit peu ça passe Mais oui c'est injouable mais de toute façon on s'en fout Je changerais au final au pire de setup Je vais me faire ça toute la soirée des random setups C'est beaucoup plus drôle je trouve Merci beaucoup Mister Panini pour le 6ème mois Merci Landrasers pour le 3ème Merci à Alisa pour le 5ème Pseudo Pello merci pour le 5ème aussi Aziar le Foireux merci pour le 3ème Merci Yasop pour le 2ème Noa la jolie fleur pour le prime aussi Merci à vous les fleurs On se cale sur Mario Kart jusqu'à la fin de la soirée Concrètement c'est jusqu'à la fin de la soirée Les points d'interrogation c'est random Ouais mais tu peux pas le faire pour les personnages j'ai vu Mais je prendrai points d'interrogation après plus tard je pense On verra Merci beaucoup au Chipito pour le 7ème mois Et Tobitoist 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 Pardon merci pour le 4ème mois Locastix Merci pour le 2ème mois Merci aussi à Spix Pour le subgift Merci à vous Merci beaucoup Vous allez faire du en ligne Euh on fait du en ligne mais entre nous Ouais Merci Cyril pour le 5ème mois Merci beaucoup Hop Merci LoliLol pour le 4ème mois Tu es une très jolie Oh il est loin Nan ouais ouais c'est T'inquiète Antoine Et toi la déco ? Ouais il est offline Ouais 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 Les ordinateurs tout ça Ça rigole pas ces machines là Je pense qu'on était pas assez bon pour lui Pour le cas culture Je pense qu'il était juste en bas d'ok Je me casse lui les bouffons Il me dit dans l'oreillette qu'il aurait crash Après il avait du PC hein Oui c'est vrai que c'est pas trop étonnant Etoiles ? Etoiles ? Etoiles Coupure de courant il a dit Etoiles ? Carrément ? C'est pas vrai Carrément Ouais Coupure de courant Qu'est ce qu'il ferait pas quand même Nan mais c'est pas grave on peut lancer smash si y'a que ça Etoiles revient Qu'est ce qu'il ferait pas pour qu'on lance smash quand même Franchement On lance un peu sans lui jusqu'à ce que ça revienne Oui c'est bon mon Etoile on lance smash c'est bon Oui on va lancer Non venez on joue à smash et pile quand il revient on relance Mario Vas-y Venez on fait ça Salaud 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 Mais vas-y on lance sans lui pour l'instant Oui on lance sans lui gogo On lance sans lui On lance sans lui Non pas sans lui Cal höher Peutop Mais en bas c'est une institution maintenant je peux plus parce qu'après si je le change les gens vont me dire c'est elle est où c'est go ? Donc comment je fais ? Je suis coincé ! Oh non mais j'ai... Oh non comment c'est... Oh non putain mais tu dégoûtes ! C'est JD ça me dégoûte ! Non mais JD c'est chaud ! Ah y'a pas les bottes ? En vrai c'est chaud ! Ah y'a pas les bottes ? Ouais apprends à mettre les bottes déjà et puis après on en reparle ! T'as pas mis les bottes ? Pense ! Non j'ai pas mis les bottes ? Vous voulez que je les mette ? Bah on les met tout le temps ! Oh mais y'a étoile qui vient d'arriver regardez ! Oh merde ! Bah on est parti pour 48 cours c'est à temps qu'on finisse étoile du coup là ! Non mais finissez en tout cas ! Non non on va partir ! Mais on va pas finir quoi ! On savait pas quand est-ce que t'allais revenir du coup ! Ouais ouais je sais ! On l'excuse de merde quoi ! Elle est vraiment... C'est qu'on était à deux doigts de lancer smash sans toi mec ! Elle est vraiment méchante ! Oh ulti on dévient ton taf t'auras un groupe électrogène indépendant quoi mais bon bref ! Bah c'est le minimum quoi je trouve franchement... Bah c'est ton taf en fait ! Mais les problèmes techniques c'est pas à moi que ça arriverait quoi ! Non oui ! D'ailleurs Florence qui est avec nous ce soir et félicitations pour ça quoi ! Parce que Florence qui est avec nous en live... Elle a réussi à setup son live ! C'est une réussite quoi ! Attends attends la soirée n'est pas terminée ! Je diffuse sur internet ! Je diffuse ! Nous sommes en live ! Je diffuse ! Elle est quand même en live hein ! Angle droit ! Et elle a pas de problème pour le moment en tout cas ! Non non ! Ça ne serait tardé mais... Oui ! Vous allez me porter le chat noir ! Vous allez me porter le chat noir ! Mais c'est dégueulasse ! Moi je suis bien content de pas faire cette map ! Voilà moi là ! Ouais ouais bah en vrai toi j'aurais préféré avoir une coupure de courant que jouer cette map aussi ! Ha 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 ! C'est vrai que cette map c'est vraiment l'enfer ! D'accord ! Merde c'est pas le temps que je vais faire ! Non mais sérieux ! Je joue jamais avec le son du jeu ! C'est pas vrai ! Reeve attention derrière toi ! Reeve ! Comment elle nommait ! T'as fait une piacule exprès vers moi je te déteste ! Oui mais je t'ai prévenu ! Mec j'ai été fair play ! Je pouvais rien faire du coup ! Oh ! Je me suis pris une banane qui volait ! Qui était le fantôme ! Moi ! Deizo ! Oh toi la merde ! Deizo ! J'te sois une coupure de courant Antoine ! Deizo ! J'te sois une coupure de courant ! Tu es au courant ! Non mais t'es tellement en avance Ultiam ! C'est quoi ça ? C'est quoi ce front run ? Elle parle pas ces personnes ! Je front run elle dit rien je front run ! Je front run ! En fait je suis juste en train de tracer Antoine si tu veux en fait ! Si tu veux je bouge en fait ! Si tu veux je suis en train de bouger en fait ! En fait c'est un jeu de course frère ! Mais quoi là ! Mais non non ! Attends tiens JD ! Ouais ! Attends tiens JD ! Ouais ! D'où c'est pour moi ça ? Oh non ! Quoi ! Ça me dégoûte d'être comme ça ! Ultiam malgré sa perf monstrueuse ! Va devoir relancer la room ! Allez ! Super ! Vous avez vu je suis 3ème ! Vous avez vu je suis 3ème ! Bravo ! On peut rester la room ! On s'en fout si j'ai une course de monde ! Non 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 ! Non parce qu'il n'y a pas les bots et tout ! En vrai c'est chiant ! Ouais ouais ! En vrai de vrai il n'y a pas les bots ! En vrai ! De vrai ! De vrai ! De vrai ! De vrai ! Il n'y a pas les bots ! Il n'y a pas les bots ! Ok ! Moi j'ai mon random setup ! Oh l'enfant ! Ok un second ! Je fais la room ! Fais la room ! Fais ! Fais ! Fais mon cher ! Fais ! Vous pouvez rejoindre normalement la room est lancée ! Non ! Tellement content de jouer sérieux ! À l'instant même ! À l'instant même elle est lancée tout à fait ! Je peux rejoindre désormais ! Je fais la même ! Ah ! Putain on va bientôt fêter nos 1000 corespons ! Dans 83 ans ! Ah mais on en a plus c'est toi là ! Nous on en a 1400 mec ! C'est ouf en vrai ! On est des rouleurs ! On est des rouleurs ! On est des rouleurs là ! Vous êtes des rouleurs de l'asphalte ! Qu'est-ce qu'on roule ! C'est qui la personne qui a avec les yeux exorbités là ? C'est moi mec ! Je suis Drogly ! Oh tu fais Drogly ! Hop là ! Je suis la version droguée de Rockly ! J'ai compris ! Je suis Drogly ! T'as compris ? On a compris frérot ! Parce qu'en fait si j'étais pas drogué je m'appellerais Rockly ! Oui j'ai compris ! Mais c'est Drogly ! Ouais ! On a la ref là-dessus ! C'est quoi ce mit des enfers ? Alors c'est mit ? C'est Drogly ! Non non le relance ! Oh putain ! Non ! Non ! Il avait les yeux fermés gros ! Il vient de... Oh Ségolène Royal ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive hein ! J'ai envie de rouler là ! J'arrive ! Bon du coup je peux proposer Autoroute Toad ! Vu qu'on a relancé une... Ouais tu peux la reproposer en vrai ! Mais si tu le fais je... De quoi Toad ? Nan rien ! Le perso que tu déteste ! J'ai jamais vu quelqu'un détester autant Toad ! Je sais pas ce qu'il t'a fait ! Il parle pas de ça du tout en fait ! Mais j'ai entendu Toad ! Il a dit... Il parle de l'autoroute Toad ! L'autoroute Toad ouais ! Oh oui ! Y'avait un thème ! Y'avait Toad effectivement ! Bien vu ! Il met Toad dans la phrase ! C'est parti ! Let's go ! J'ai entendu dire que tu détestais le Maroc ! Florence la sur-interprétation toujours ! Toujours ! Sur Gartic Phone c'est sa spécialité ! Vous vous êtes moqué mais l'autre jour je vous ai vu sur-interpréter sur je sais plus quoi là ! C'était... Abusé quoi ! Je suis chaud de savoir sur quoi ! Ouais vas-y ! Toi qui a fait du droit donne moi des preuves ! Non mais je crois que c'était sur un Gartic Phone ou je sais pas quoi dans le chat et je me disais mais ils abusent ils disent toujours que c'est moi qui sur-interprète mais ils étaient pareils ! C'était pareil ! C'était pareil ! C'était pareil ! C'était pareil ! C'était vraiment pareil ! Tu dis qu'on est pareils ça veut dire que c'est toi qui est pareils ! T'es en train de dire qu'on est pareils ça veut dire que c'est toi qui est pareils ! Oui j'ai randomisé ! Trop bien ! Ah yes ! Oh j'ai un bon feeling en bref ! Tu sais qu'il y a un débat ! C'est toi qui joues villageois ! Mec je suis le villageois ! Tu es droglie villageois ! Je suis le droglie villageois ! Mais nickel ! Je suis droglie villageois ! Je vais essayer de faire le cut en villageois ! On est en 200cc ou quoi là ? Non ! Oh ça va vite hein ! Oh mais qu'est-ce qu'on fait en douane ? Je trouve que ça va vite en fait ! Je trouve que de toute façon la vie va trop vite enchaîner ! Ah non non ! Putain de rien enchaîner ! Combien espèce de merde ! Ah voilà ! Tu vois je trouve les gens vachement énervé ! Vachement énervé tu vois ! Surveille ton langage ou quoi ? Oh là et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Surveille ton langage en douane ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Mais non mais les trois ! Je me suis pris d'exploit ! Oui je l'ai vu effectivement c'était sympa ! Mais ça ! Ok ! Ça c'est dégueulasse le tir ! Ah désolé ! J'attendais que ça ! Ouais ouais j'ai vu ! Non mais on joue offensive ce soir ! On aurait gagné nos forces pour taper l'étoile et voilà ! C'est scandaleux en fait ! Et le JD a joué ! Attention JD est juste derrière ! Oh non ! Ouais bah ouais mais j'ai une plante ! Non c'est bon ! Oh c'est la plante ! En tout cas moi mon setup j'ai pour le moment j'ai un très 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 bon film ! Et tiens t'as un truc pour te défendre là ? Non ! Oh la la ! Oh Florence il a dodge ! Je te dodge ! C'est pas vrai hein ! J'avais un truc pour me défendre du coup ! Le villageois ! Le villageois ! Oh non je suis dégoûté ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais la casser ta rouge ! Oh non il va ! Comment il va et toi là ? Bah il va bien mais ! Oh la la ! Oh non j'ai pas de champi ! Je suis mort ! Oh non ! Elle va mieux c'est ton ? J'ai ruiné ma gosse mais bon coup ! Non ! Non ! Non ! Je suis heureux ! Non ! Qu'est-ce que je sais pas ce que je suis en train de faire ? Aïe 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 ! Encore mais t'avertes ! Je ne sais pas du tout ! C'est clair ! T'avertes en arrière plutôt que de... Y'a rien qui va ! Y'a rien qui va ! J'ai ruiné la course d'Antoine ça m'a rendu trop heureux ! C'est la dur loi de la charme Antoine ! Putain ! J'vous jure quoi ! C'est terrible quoi ! Ok étoile ! Ok étoile ! Ah je sais ce que je veux ! Après le seul problème c'est que je suis pas en Quad Nounours Du coup ma vie est trop triste ! Ohlala ! Je pense pas que ce soit que ça mec ! Moi je suis en Quad Nounours et j'avoue que ma vie est plutôt stylée ! Mais mec viens on fait la team Quad Nounours ! Bah mec j'attends que ça ! Moi je suis Bowser Squelette Quad Nounours ! Quoi de mec ! Je vais prendre mon Mii ! Alors c'est Drogly mon Mii ! Je sais pas si vous voulez ! Du coup... Oh non mec ! Oh non ! Oulala ! Attends j'ai un combo ! Oh alors là ! C'est mon rêve de faire un tournoi de ponce ! Avec un combo ! Ohlala ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il nous attend là ? Du jamais vu ! Ça se passe comment ? Jouer ouais ! Ohlala ! C'est vrai qu'Antoine est... Ils sont tendus ! Ils sont tendus ! Ils sont tendus lui ! Je suis certain ! C'est depuis qu'Asselineau t'a le maté quoi ! Ça y est Antoine je te trouve... Mais c'est quoi cette histoire avec Asselineau, Antoine là ? Je sais pas ! Bah c'est son nouveau pote quoi ! J'ai rien compris quoi ! Mec j'ai rien compris ! Histoire d'Asselineau... Est-ce que t'as hésité à répondre afin de ne pas donner de la potentielle visibilité au CM d'Asselineau ? En fait ça m'a tellement surpris que je me suis senti obligé de répondre MDR ! Ouais ! Mais c'est tout quoi ! Après... Ça m'a tellement surpris... Il a tellement zéro chance de gagner Asselineau que c'est pas hyper grave là ! En fait c'est ça ! Tu l'as payé pour qu'il dise ça quand même Antoine ! Attention tu vas avoir des haters de JD ! Bah attends on verra ! On verra ! Moi je veux bien mais on verra ! Tu vas avoir des haters de JD ! Oulah oula 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 ! Mais c'est vraiment ton pseudo-drugly mais tu dégoûtes moi ! T'as vu mon congo mec ? C'est propre en vrai ! J'fais à toi alors ! Ah je me suis pris ta rouge ! Merde ! Non Etoile tu dégoûtes ! Oh non le double sous mes yeux ! La bouche ! Etoile c'est de ta faute si Amareine le fait le sortir ! Voilà je te le dis ! Oh il utilise des éléments de force ! Voilà Etoile ! C'est dit ! Voilà Etoile c'est de ta faute ! Voilà il fait que ça sorte et il le dit ! Oh il le dit en direct messieurs dames ! Oh non lolo ! En tout cas je suis bien content que tous ces messages de haine aient un porte-parole Antoine ! Soit catalyzé ! Antoine sur les demandes de la scène pour insulter Etoile ! Antoine Daniel a raison pour laquelle je voulais arrêter Twitch il y a quelques jours ! Bah tu l'as pas fait mec ! C'est la question ! C'est la question ! Oh non ! Il est obligé ! Oh la la ! Désolé T'es un peu angé ! Désolé T'es un peu angé ! Désolé T'es un peu angé ! Ouais mais il y a une part de vérité dans ce coup t'es en train de nous dire ! C'est trop facile de dire partout ! Il y a vraiment une part de vérité effectivement mais... C'est plus heureux de jouer ! Déjà mais la game ! Comment ça ? C'est la première game de la soirée ! C'est plus heureux de jouer ! C'est plus heureux de jouer ! Le nounou s'voque ! Oh elle lui a mis une disquette ! Je vais juste prendre le quad-wiggler et vous baiser vos mères ! Ah oui ! Oh la disquette de ouf qu'il lui a mis ! Bon par contre c'est vrai que dire la vérité ça fait mal mais bref ! Allez on avance ! On avance dans cette soirée ! On déroule le script du coup ! Samuel Etienne, Marine Le Pen, Twitch c'est fait ! Au pire Antoine Etoile ! Vous vous retrouvez en V1 Smash un peu plus tard ! Mais la villageuse elle se gare hein ! C'est pas grave quoi ! Ok let's go ! Ok ! C'est ouf en vrai ! Tu sais comment ça se passe d'habitude ! On se fait des... Ouais franchement c'est trop drôle ! Faites-vous des petits bisous ! Non non mais parle pas ! Faites-vous des bisous ! Faites-vous des bisous ! Allez là ! Dis-moi est-ce que ce serait... C'est quoi celui là ? Ettoile c'est Drugly ? Le relance George ! On l'a déjà fait cette page du script ! C'est imprimé deux fois la même ! Je change le script, il y avait... Ok putain ! T'as imprimé deux fois la même ! T'as pas fait gaffe ! Oui mais t'as pris la B2 ! Pas la B4 ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Non mais on sait où ! Mais tu peux plus faire l'amour étoile ! Ok ! Hyper plaisant ! Je vais vous montrer le truc avec Asselino pour secourer pas vu quand même ! Ouais ! Encore un autre politique surtout ! Je vais se voir c'est ça un tueur effectivement ! Tout à fait ! Allez ! On y va ! Antoine Daniel en TT ! Et ce n'est même pas pour un nouvel épisode de vote de cut ! MDR ! Voilà ! C'est Dino ! C'est Dino le crack ! On vit vraiment dans une situation ! C'est vraiment le crack ! Il s'est fait hacker c'est ça ? Non ! Ah non non ! Pas du tout ! Ah non pas du tout ! C'est le CM qui adore What The Cut ! Enfin vraiment ! Il y a eu une réunion avec C'est cool ! C'est le CM qui avait été bloqué en 2015 ! Non non mais excusez-moi ! Mais genre le CM il a le droit de tweeter ça avec la page officielle ! Bah tu sais ils veulent se jonifier ! Il y a eu une réunion où Asselino a dit c'est cool ! Macron a bien posté qu'il allait tourner avec McFay et Carlito ! Donc bon à partir de là... C'est vrai ! Tu peux faire... C'est vrai ! C'est ça en fait ! Il reste ça ! Et puis il a dit penser printemps les amis ! Enfin moi ça me choque pas ! Penser printemps ! Penser printemps les amis ! Et du coup en fait t'étais en TT Antoine parce qu'il y avait eu le truc de Mathieu Sommet qui a refait des vidéos c'est ça ? C'est ça exactement ! Tout à fait ! Et c'est une vidéo qui a fait une polémique on va dire ! Et du coup bah forcément il y a eu des gens... Parce qu'à l'époque on nous comparait beaucoup parce qu'on avait des formats très similaires ! Et du coup les gens parlaient de notre évolution à tous les deux ! Et voilà ! J'ai jamais regardé ! Oh putain ! C'est trop bien ! Après je regardais beaucoup à What the Cut ! C'est de la merde ! Let's go bro ! Ah non ! Et du coup pourquoi elle a fait polémique la vidéo de... Bah en fait c'est pour euh... C'est pour sa qualité on va dire ! En fait c'est une vidéo qui semble... Moi je l'ai regardé et je vais vous donner un peu mon opinion ! Ah ouais c'est intéressant ouais ! Elle fait euh... Elle fait un peu dater en fait la vidéo ! C'est à dire on dirait vraiment une vidéo qui euh... Aurait pu sortir à l'époque où justement on faisait Salut les Geeks et... Bah c'est le Youtube de 2014 quoi ! Ouais voilà ça fait vraiment dater et tout ! Et euh... Et du coup bah forcément les gens parlaient de l'évolution qu'il avait pu avoir ! Et euh... Et du coup forcément les gens parlaient aussi de l'évolution qu'il avait pu avoir aussi par rapport à Twitch et plein de trucs comme ça ! Et du coup c'est pour ça qu'on s'est retrouvés en TT quoi ! Ouais elle fait très 2015 en fait quoi la vidéo ! Ouais 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 ! Toutes les personnes qui l'ont vu et qui m'ont fait des retours dessus m'ont dit bah clairement j'étais pas très à l'aise j'avais l'impression de regarder une vidéo d'il y a 7 ans quoi ! Ouais mais moi je l'ai regardé aussi et euh... Non non ! Moi qui adoré Salut les Geeks et tout en fait j'ai juste pas compris la vidéo ! Moi je me suis concentrée ! J'ai remis en arrière ! Ouais voilà ! Ça vient vraiment de nulle part en fait ! Le truc c'est qu'il a annoncé la vidéo, le lendemain elle sort ! Et vraiment pas de préambule, vraiment ça commence direct ! Et c'est vraiment un format qui est très 2015 quoi ! Qui est très euh... Je vais chercher ça sur l'interweb ! Les fonds verts comme on faisait à l'époque ! C'est un format ! On fait plus de formats sur Youtube à l'heure actuelle ! Les formats ça n'existe quasiment plus ! Euh... Il y a aussi le fait que... Bonjour à tous ! Il y a des petits personnages à qui il parle ! Ça c'est vraiment les trucs qu'on faisait à l'époque aussi ! Genre il a une sorte de ficus à qui il parle et d'autres sidekicks et tout ! C'est ultra spécial ! Mais comme il l'avait avant au final ! C'est exactement comme il l'avait avant c'est ça ! En fait c'est vraiment le... En fait j'avais l'impression qu'il s'était... Enfin je veux pas faire de la psychologie comptoir mais un peu résigné tu vois ! Genre un peu en mode... Bah SLG ça marchait bien à l'époque ! Il a tenté un truc de fiction qui s'appelait Curie Club et ça... En vrai pour de la fiction sur internet ça avait plutôt bien marché mais pour lui ça n'avait pas... Ça n'avait pas suffisamment marché et tout ! Il est retourné à la vie civile comme il disait pendant deux ans ! Et il s'est dit euh... Bon si je reviens bah c'est pour faire la même chose que je faisais il y a cinq ans ! Et voilà quoi ! Enfin après pas bien marché je suis en train de regarder ! Il y a quand même des vues quoi ! Bah c'est normal c'est son comeback ! Ouais ! Non non mais je veux dire même... Moi Curie Club j'avais pas compris non plus je vous... Ah Curie Club ! Ouais bah moi j'ai décroché à ce moment là ! Moi je suivais je sais qu'il avait lancé ce truc là et ça m'avait intrigué parce que je suivais pas jusque là ! Et après bah ça m'avait pas accroché plus que ça donc du coup j'avais pas continuer à suivre ! Il ne t'a pas fait savoir son projet avant de sortir vidéo mais en fait on est plus vraiment en contact en fait avec Mathieu ! Moi je lui ai pas parlé depuis un an je crois un truc comme ça on s'est pris des nouvelles tu vois à Vifer ! Ouais genre en mode de joyeux anniversaire ! J'espère que tu vas bien ! Je savais qu'il bossait dans un bar, qu'il apprenait la guitare tout ça ! Mais j'en savais pas plus en fait ! Et moi quand j'ai vu la première image du truc je me suis dit ah il sort un projet musical du coup ! En fait pas du tout ! Mais après ce que je trouve relou c'est que moi j'ai pas été très cliente non plus de la vidéo mais t'as l'impression qu'il y a des gens sur Twitter qui font le concours de la vanne la plus blessante ! Ah ouais c'était vraiment ! Alors que tu tentes un format, tu fais du mal à faire ! Ouais j'ai l'impression que c'est vraiment plus possible de donner son avis sans être virulent ! Ah ouais c'est ça en fait ! Mais j'ai rarement vu autant de violence sur un truc ! En fait j'ai l'impression vraiment sur internet c'est genre il n'y a pas pire crime que de ne pas être drôle quand t'essaies d'être drôle ! Ah ouais c'est... C'est vraiment... Il n'y a pas pire crime c'est vrai ! Je suis assez d'accord avec ça ! C'est vraiment... tu pourrais faire un truc ultra polémique politique ! C'est pas toujours mieux reçu je pense que... Alors que finalement il n'y a rien de plus subjectif que l'humour quoi tu vois ! Après voilà quoi ! Mais c'est... bon après on le sait hein c'est internet hein ! Bien sûr ! C'est pas une raison de se résigner non plus et de dire que bon il est pas assez internet c'est comme ça ! Non clairement 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 Mais c'est vrai que tu le vois sur tout et n'importe quoi c'est à dire que... Le moindre post sur twitter pour dire je suis en live je fais ça ! Tu vas avoir quelqu'un qui va commenter et trouver un truc à redire à ton truc où tu dis juste que t'es en live ! Tu vois enfin c'est vraiment... C'est compliqué mais évidemment on va pas se résigner à se dire que c'est internet c'est clair ! Après moi j'ai pas vu la vidéo ! Twitter surtout quoi aussi hein ! Et du coup je trouve ça nul parce que du coup ça pousse pas les gens à tenter d'essayer de créer des trucs et tout ! Non clairement pas ! Il y a plein de gens qui veulent se lancer sur Twitch, sur Youtube, sur... Mais moi quand j'ai vu... Peu importe ! Et du coup en fait ils vont se dire bah j'ai pas envie de me prendre ça par la gueule ! Je vais pas tenter hein ! Et du coup je trouve ça vachement dommage en fait ! Parce que t'as peur de prendre des shitstorm et tout ? Ah mais complètement ! Ouais parce qu'en fait même quand t'es un espèce de random qui fait pas de vue en fait il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui t'affiche un peu et qui est un peu suivi et hop t'es niqué en fait ! Complètement ! Mais est-ce que t'es vraiment niqué si quand tu dis un random fait une vidéo sur toi parce que tu fais nimp ? Bah t'es pas forcément... Même quand t'as l'habitude... Même quand t'as l'habitude des fois y'a des critiques qui vont un peu te piquer et tout machin ça dépend des personnalités de chacun et tout on va pas être piqué par la même chose ! Mais j'imagine quelqu'un qui a pas du tout l'habitude d'avoir une exposition et qui pense faire un truc confidentiel et qui de coup se retrouve maintenant un peu dans la sauce ! Ah oui c'est le pire truc ! Tu sais même si c'est quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose qui est juste un peu nul tu vois genre... Pas un truc raciste ou je ne sais quoi tu vois juste un truc un peu de mauvais goût tu vois enfin genre pas drôle ! Mais genre tu parles par exemple y'a des chaînes qui reprennent des dramas tu sais y'a des chaînes qui en gros font des comptes rendus de dramas ! Vraiment c'est à dire que ouais ça compte ça enfin ça l'histoire de ça résumé on vous résume ça et tout ! Et t'es une personne absolument extérieure à l'histoire qui donne son avis qui met les trucs et ça c'est vrai que c'est chaud parce que des fois t'as des histoires t'en as jamais entendu parler ! Sauf parce que y'a une vidéo... Ils décrivent mon business model de 2012 tout à fait mais j'avais pas de business model à l'époque ! C'était pas des dramas mais c'est vrai que effectivement mais c'est aussi mais en vrai c'est aussi pour ça que j'ai arrêté Web24 ! C'est que le format en fait je ne voulais plus faire ça ! Mais tu le dis toi même ! Je l'ai toujours dit depuis quelques années c'est un truc que j'ai dit que vraiment le format me plaît plus du tout en fait ! Le fait de me moquer d'autres personnes et tout c'est vraiment... En fait je me suis dit mais qui je suis en fait ? Qui je suis ? Alors je sais y'a pour beaucoup de gens y'a plein de gens qui se disent que je me suis lissé avec le temps et tout ! C'est probablement vrai ! Mais surtout ça me dérange pas du tout ! En fait c'est ça ! Je m'en bats les couilles moi je suis très content là où je suis ! Je suis très heureux ! Bien plus qu'à l'époque ! Donc très honnêtement... Moi j'estime... Honnêtement... Quand j'ai vu hier les réactions par rapport à la vidéo de Mathieu je me suis dit mais quel bonheur de ne plus être sur Youtube ! Quel putain de bonheur ! C'est quand même triste d'entendre ça de la part d'un gros youtuber qui a marqué la plateforme quand même c'est chaud ! Oui bien sûr ! Oui mais c'est dire combien la plateforme peut être toxique ! Bien sûr de ouf ! Mais ouais... Mais c'est ouf ! Mais vraiment mais quel bonheur quoi ! Quand j'ai vu ça j'ai dit c'est des problématiques que je n'ai plus ! C'est vraiment des angoisses que je n'ai plus et tout mais quel plaisir quoi ! Y'avait déjà l'angoisse de l'algo rythme à ton époque ? Non... Enfin... Enfin peut-être que ça y était mais pas pour moi en tout cas ! En tout cas j'avais beaucoup de chance et les vidéos faisaient vraiment beaucoup de vues du coup je me posais jamais la question en fait ! Est-ce que ma vidéo sera mise en avant ? Est-ce qu'elle sera mise en avant ? Bah y'avait moins de démonétisation aussi quand même à l'époque ! Bah chez moi y'en avait pas mal déjà ! Toi c'était pour le droit d'auteur souvent ! C'était le droit d'auteur principalement ! C'est vrai ! Y'en a toujours eu mais... Y'en a toujours eu mais ça s'est pas renforcé avec le temps aussi ça ! Un peu mais c'est surtout la démonétisation pour euh... Surtout pour autre chose que les droits d'auteur que ça s'est renforcé ! Oui pour des gros mots pour des thématiques que tu abordes ! Le sexe ! Le sexe ! L'alcool ! Je sais qu'il y'a beaucoup par exemple des gens comme Nota Bene Ils se font démonétiser des vidéos parce qu'ils parlent de guerre mondiale tu vois les trucs comme ça ! Oui oui c'est horrible en fait ! C'est quand même dame ! Tu parles de culture et tu peux pas enfin tu parles de la culture d'histoire et t'es en mode Je peux pas trop en parler malheureusement et t'es en mode d'accord ! Ouais c'est comme une vidéo que j'avais fait qui parlait du cyber harcèlement Ça avait été démonétisé comme si j'allais faire une invitation au harcèlement tu vois ! Alors c'était au contraire pour en parler ! Mais du coup c'est bizarre parce que est-ce que sur Youtube tu te sens pas obligé Si jamais tu veux pas être démonétisé ou bloqué de ne pas parler de sujets sensibles Et donc du coup ça liste forcément tous les groupes ! Y'a plein de gens par exemple qui font des vidéos sur le nazisme Et qui sont obligés de biper le mot nazi ! Ah bon ? Bah ouais ouais ! J'avoue que c'est compliqué ! Parce que du coup l'algorithme repère le mot nazi dans la vidéo ! Et euh... Ouais ouais ! Typiquement Nota Bene il a déjà été confronté à ça il me semble ! Ah bah je pense ! Moi j'ai remarqué ça sur la chaîne d'un créatif parce qu'il parlait notamment de... Il parlait notamment bah de... tu sais il parle beaucoup des marques Certaines marques qui ont collaboré avec... enfin qui ont travaillé avec les nazis pendant le conflit ! Et euh... Ouais notamment Coca-Cola aussi ! Complètement ! Tellement ! Et donc en gros bah quand il dit nazi à chaque fois il bip tu vois ! Et j'étais en mode attends mais... Il est obligé de tweeter ça... Il est obligé de... pardon de tweeter... N'importe quoi de biper ça quoi ! J'étais en mode attends mais sérieux quoi ! Genre l'enfer euh... C'est ultra hypocrite en fait ça ! Ouais c'est même pas... Enfin les annonceurs ils s'en foutent ! Moi je pense si c'est dans un cadre euh... De vulgarisation où tu expliques des trucs dans une émission bien foutue et tout ! Je pense qu'ils s'en foutent ! Bah ouais ! C'est juste que Youtube a la flemme de vérifier si ça parle de... C'est ça je pense ! Si ça fait la propagande ou si c'est de l'histoire quoi ! Si Youtube s'en battent les couilles de leurs créateurs euh... De leurs youtubeurs en fait ! Parce qu'en fait c'est pas ça qui fait le plus de vues ! C'est la musique ! C'est la musique ! Voilà la musique... Tu prends les scores que font la... J'ai pas la K-pop sur euh... Sur euh... Le clip de Rosé qui sortit aujourd'hui ! 110 millions de vues en... En 24h je crois ! Trente millions de vues en... En... En 24h même pas ! Même pas ! Non vraiment ! Mais vraiment ! En fait les youtubeurs c'est peanuts en fait pour Youtube ! Ouais c'est peanuts ouais ! Là où Twitch fait euh... En fait... Youtube sans ses créateurs... Natifs je veux dire enfin sans les youtubeurs ! Euh... Ça peut exister encore ! Twitch sans ses streamers en fait ça n'existe plus ! En fait y'a plus rien en fait dessus ! C'est ça ça ! Du coup c'est aussi... C'est une des grosses différences aussi qui fait que euh... Je veux pas défendre Twitch hein ! Je m'en bats les couilles hein ! Vraiment je suis pas attaché à la marque et tout ! Je m'en fous ! Mais en fait je les trouve plus à l'écoute souvent que euh... Oui totalement ! C'est pas ce qu'on est ouais ! Mais je pense aussi c'est parce qu'on est moins et tout ! Déjà on a des personnes qui sont en charge de nous déjà ! Ça existe sur Youtube là ! Des managers Youtube qui en gros... Bah ouais ! Y a Ben de Youtube ! Ah ouais ! Y a Ben de Youtube ! Non non mais pas Ben de Youtube ! Mais je parlais à la personne qui a dit ça a existé ! Oui Ben de Youtube ça existe ! Non y a Ben d'Amazon ! Ils sont supportables ! La conversation ! Nan mais vous avez compris quoi ! Y a des gens quoi ! Nan mais c'est Ben là ! Y a des gens quoi ! C'est pas Ben de Youtube ! Oui putain ! T'imagine qu'il s'appelle vraiment Ben ! C'est Ben ! C'est un mec qui s'appelle Ben de Youtube ! C'est vraiment Ben les gars en fait ! Et c'est son jumeau tu vois ! Genre vraiment ! Oh nan mais pourquoi c'est mon jumeau ? Oh nan le choker ! Oh nan ! Oh nan france ! Mais euh... J'ai pas de chance hein ! Sacré choker hein ! Mais euh... C'est à dire je pense que c'est aussi parce que Twitch c'est beaucoup plus petit c'est une niche et donc du coup on a plus facilement le contact vers le haut tu sais ! Tu peux parler plus facilement ! Mais oui mais le truc c'est que si ils commencent à... Enfin je sais pas ! Je pense que c'est une plateforme qui est quand même beaucoup plus dépendante de ses créateurs que Youtube peut l'être ! Tu as raison ! Bah c'est à dire que Youtube comme tu dis en vrai t'enlèves tous les créateurs de contenu c'est à dire ceux qui font des vidéos, les vidéastes de Youtube ! Youtube, enfin Google en a rien à foutre hein ! C'est pas... Ils ont rien à foutre à ce point mais vraiment... Ils vont pas se battre quoi ! C'est pas ça qui va faire s'effondrer le truc quoi ! Ouais voilà ! Enfin entre la musique, les dessins animés, les trucs pour enfants... Les replays des trucs... Par exemple les talk-shows ricains ! Genre Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, James Corden tout ça ! Vraiment mais c'est des trucs... Ils chient du flux toute la journée ! Et ça fait des millions et des millions et des millions de vues tous les jours ! Ça vraiment c'est des trucs très importants sur Youtube plus que leurs créateurs natifs en fait ! En fait t'as des mecs qui peuvent trop facilement réussir à convertir leur format autre que Youtube sur Youtube en fait ! Alors que Twitch si tu fais pas entre guillemets, si tu fais pas un truc qui est dédié pour Twitch en fait ça marche pas spécialement quoi ! Donc tu fais pour l'instant ! En gros le fait que bah comme tu le dis, le fait de pouvoir envoyer une partie d'émissions télé sur Youtube Bah c'est trop facile ! Ça permet de mettre du contenu hyper rapidement ! Ah bien sûr ! Et t'as pas besoin d'être attaché spécialement en Youtube ! Oui tout à fait ! Alors qu'aujourd'hui... Oui c'est la VOD ! Alors que t'imagines t'as pas... Imagine BFMTV qui dit juste bah écoutez on diffuse exactement la même mission en flux continu qu'on fait tous les jours sur la télé ! Mais avec... Bah juste on rajoute Twitch dans la diffusion ! Ça ne marchera jamais quoi ! Il faut des trucs dédiés justement à Twitch ! Il faut que ce soit un truc pour Twitch par Twitch ! Effectivement ! Ouais ouais ! C'est une chaîne Twitch qui fait du truc plus pour Twitch ! Ouais c'est ça ! En vrai je sais pas si à terme les flux des chaînes télé, même si on les mettait tels quels sur Twitch, je me demande si ça fonctionnerait pas un peu quand même en terme de nombre de viewers ! Ouais c'est aussi un petit peu ! Je pense qu'il y aurait quelques viewers ! Si 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 ! Moi je pense aussi ouais ! Ça dépend les... Ça dépend les émissions quoi ! Ouais ! Super ! Non ! C'est le pire endroit pour ça ! Putain calme-toi ! Tu es colère putain ! Je suis quand même toujours très surpris de voir la virulence avec lesquelles Internet est capable de créer... est capable de... comment dire... de traiter ses anciens créateurs quoi ! Oui je suis d'accord avec toi ! C'est-à-dire que vraiment Mathieu Sommet... Enfin je suis très surpris toujours de voir comment est-ce que... Une génération qui grandit... Ou en tout cas comment est-ce qu'une génération qui grandit est capable de juger ses stars d'hier et de leur chier à la gueule en mode... Bah c'est tous des poufous ! Enfin moi je connais pas du tout ! C'est pour ça que je parlais pas ! Parce que je connais pas du tout Mathieu Sommet ! Bah non je connais pas ! Je connais pas ! Après y'a eu aussi des... Y'a eu des polémiques autour de lui à certains moments... Et euh... Et tout du coup forcément ça crée aussi euh... C'est pas une raison pour... Pour chiquer sur les gens non ? Oui mais en fait c'est... Enfin c'est toujours la même chose ! C'est quand t'as beaucoup beaucoup aimé quelqu'un et que t'as trouvé la personne... Enfin je... Comment dire... Je... J'excuse pas les gens qui insultent ! C'est des merdes ! Et c'est juste que je pense qu'à partir du moment quand t'as trop trop kiffé quelqu'un... Et que t'es déçu... Et bah ton sens primaire ça va être en mode... Putain ! Pourquoi t'es une diabolite ? Mais aussi c'est aussi... En fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très jeunes et qui le sont un peu... Encore ! Mais qui sont plus vieux ! Et ils ont aussi peut-être le besoin de montrer qu'ils ont aussi évolué tu vois ! Ouais en mode... Moi j'aime plus ça ! Mais tu sais c'est le rejet de... Y'a un peu ça aussi tu vois ! Bien sûr ! Y'a toujours ça ! De toute façon y'a toujours le rejet de... Je parle surtout des gens qui insultent pour le coup ! Vraiment ! Je parle surtout des gens qui insultent ! Oh putain ! J'ai cru que la rouge était pour moi ! Sinon je ferais pas ça ! Oh non ! Oh non ! Terrible ! J'ai pas du tout le rêve de Mathieu Sommet ! Je pense que je suis pas capable de citer un seul truc ! Parce que du coup j'ai regardé le début de la vidéo ! Et je comprenais vraiment pas les rêves ! Non moi non plus j'ai pas compris la vidéo ! Non non plus ! Alors t'imagines Ulssia suivait à l'époque ! Donc si elle a même pas compris la vidéo ! Moi j'étais vraiment... Moi je suivais beaucoup ! Je regardais toutes ses vidéos et tout ! D'accord ! Moi Mathieu Sommet j'ai découvert parce que Antoine m'en a parlé ! Quand on s'est rencontrés voilà ! J'avais jamais entendu parler de ma vie avant ! Bah à l'époque quand je faisais What The Cut c'était vraiment... Son émission et la mienne était vraiment très indissociable dans l'esprit des gens en tout cas ! Ah mais c'est bizarre parce que tu vois moi à l'époque où tu faisais ça ! Bah je regardais What The Cut ! Je n'ai jamais entendu parler de Mathieu Sommet ! Oui bien sûr ! C'est quand même vachement chelou tu vois ! Alors que c'est vrai c'est intimement lié ! Même période machin bidule ! C'est marrant tu vois ! Mais après What The Cut était un poil plus populaire que Salut les Geeks il me semble ! Un poil plus de public ouais quand même ! Il y a eu sûrement plus de gens qui ont connu l'intre ! Mais ça j'ai jamais vraiment expliqué le truc et tout ! Mais oui effectivement ! Mais après ça... De quoi ? Pourquoi c'était... What The Cut c'était plus populaire à l'époque aussi ! Ah ! Même si c'était très populaire aussi SLG à l'époque ! Et j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi ! Peut-être parce qu'il abordait peut-être plus des thématiques de société ! Des trucs un peu plus politiques ! Qui faisaient que c'était peut-être un peu plus... Ah oui c'était plus politique vraiment ! Il n'y a pas cette voix très aiguë aussi ? Oui ! Il parlait de toute société en tout cas ! Il abordait beaucoup de memes aussi ! Internet genre en mini-a tu vois ça faisait cliquer genre... Cliquer ! Je trouve ! Enfin je sais pas ! Moi je... C'était vachement près des forums et des trucs comme ça ! Ouais ok ! Moi je pense que c'était peut-être plus absurde ! Il y avait ce côté... Je sais pas ! Genre ça arrive ! J'en ai aucune idée ! Moi je pense... En vrai ! Il y a aussi accéléré dans ces trucs ! Euh non ! Ouais avec le mini-papillon je pense ! Un mini-papillon pardon ! Rien à voir ! Rien à voir ! Ok ! Excusez-moi ! Il faisait des urbex non ? Mais du coup tu disais que c'était plus politique mais c'est-à-dire genre il abordait des sujets plus politiques, polémiques ? En fait... Merde ! Oui ça pouvait arriver genre il pouvait parler de... C'était plus des sujets de société ! C'était plus des sujets de société ! Plus des sujets de société en fait on va dire ! Ah ouais ! Une tournure qui a été assez clivant ! Attention à l'étoile ! Euh... Qui était assez clivant pour son public ! Je sais qu'il y a des gens qui ont accroché à ça et d'autres qui l'ont vraiment pas du tout suivi ce truc là ! C'était pas mal politisé apparemment ! Ah oui ! Ah oui ! Oui c'était très politisé ! Moi j'ai pas du tout regardé SLG de façon suivie à l'époque ! Non ! Je me souviens d'un... Oh le quête qu'elle a pris la bleue ! C'est incroyable ! Où ils parlaient vraiment de la culture du viol etc... Ah oui ! Bah c'est le plus connu le truc sur le truc en Hongrie là ! Ça doit être l'un des plus connus ! Ouais je pense ! Culture du viol ! What ? Et euh... Bah en fait le fait de normaliser... On est sur un sujet super gay ! Euh... Je sais plus... En fait je crois que c'était une espèce de pub... De la... du gouvernement... Hongrois non ? Hongrois ! Ouais c'est ça ! Et en gros c'était une culpabilisation d'une meuf qui avait été violée en mode ouais mais en même temps... Elle avait capable de s'appeler comme ça... Ok le... Ok ouais ! Il prenait des vidéos comme ça... Voilà ! Et en fait il traitait le truc... Et c'est ça qu'on appelle la culture du viol en fait... Du fait d'excuser enfin de... Ouais ouais d'expliquer en moins... Voilà ! Dire en mettant c'est la faute de la victime machin etc... Et en fait Mathieu en avait parlé de façon... Bah assez longtemps en étant vraiment en colère par rapport à ça... Donc forcément c'est quand même beaucoup plus marqué politiquement... Que certains formats qu'il y avait sur Youtube de l'époque aussi quoi ! Que les chiens qui pètent ! Que les chiens qui pètent ! Voilà moi c'était genre... Le mec il a pissé sur l'ascenseur... Bah je vais faire des blagues pendant 10 minutes sur le mec il a pissé sur l'ascenseur mec ! Bah après ça... Mais tu te rends compte il a pissé sur l'ascenseur mec ! Il a pissé sur l'ascenseur le gars ! Bah tu faisais quand même des vannes politisées quand même ! Les derniers épisodes ils étaient quand même un peu plus marqués euh... Non mais en fait il y avait des... Des idées dans lesquelles... Oh ! Oh merde ! Surtout la dernière intro mais c'est... Le bag spam de l'épicerie... Dans lesquelles même j'ai évolué maintenant... Non mais... Putain mais tu fais chier étoile ! Mais merde ! Ah les bouffons... Juste dans le sujet sérieux entrecoupé de... MAIS MERDE ! Tranquille. Tranquille. En vrai tu devrais essayer d'appuyer sur accélérer Antoine. Oh ! Oh la 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 la... Putain... J'ai envie de rejoindre Papa Johnny ! Envie de rejoindre Papa Johnny quoi... Let's go ! Ah ouais finaise ! T'as le droit de le dire Antoine ! C'est de ta faute si à Marine Le Pen les gens cassent texte sur Twitch. J't'ai le droit de le dire... Y'a des fois où on a le droit encore ? Là c'était mérité tu vois. Ok. Ce blanc après la van m'a fumé... Après t'es nul quoi ! Plus un son ! Si t'étais fort au jeu limite ok tu vois mais bon... Peut-être que les politiques seront meilleurs que toi à Mario Kart. Waouh ! Oh la 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 ! L'ambiance est délétère ! Délétère... Y'a un appel réel ! Attendez vous pensez qu'il m'a clashé là en fait ? Prochain setup ! Avec son truc tout clacos là ? Il m'a clashé là c'est ça ? Ouais les états des courses c'est qu'il t'a clashé. Il m'a clashé ? Ok. 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 Il m'a clashé ! Le glitch trollé ! Il m'a clashé ! Ok il m'a clashé ! D'accord ok. 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 Il m'a clashé. Ok un second. Ok un second. Ok un second. Ok donc il t'a clashé ? J'crois qu'il a clashé là mec. Il t'a clashé ? Il t'a clashé ? Il t'a clashé. Ok donc il a clashé. Il a peer map... Donc il a clashé. Il a clashé. Donc il a clashé. Le résultat des courses c'est que je t'ai clashé. Regarde maintenant je vais te tuer bang bang. L'emblure c'est vous. Donc il a clashé. Donc il a clashé ouais. J'ai pas clashé oh ! Pas ta soeur alors. Ok. Let's go. Allez. Allons-y. Mais ouais moi je me dis aussi il y a peut-être un truc où les gens ils se rendent pas forcément compte sur bah la dernière vidéo de Mathieu Sommet mais même de manière générale entre la différence What The Cut et SLG à l'époque c'est qu'en fait c'est pas le même style de rythme et Mathieu Sommet a un problème en fait au niveau du rythme et notamment dans la vidéo qui vient de sortir c'est qu'il y a vraiment un truc où en fait il veut aller très 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 vite tout le temps et je pense qu'il y a certaines personnes qui se rendent pas trop compte que c'est peut-être quelque chose qui aussi les gêne. C'était aussi le cas dans What The Cut à l'époque en tout cas. Tu cherchais à aller très très vite tout le temps ou il y avait des moments où ça allait vite ? Dans mon esprit je me souviens vraiment quand je les faisais c'était vraiment je veux que ça s'enchaîne vraiment. En fait je me disais si la blague que je viens de faire ne t'a pas fait rire c'est pas grave deux secondes plus tard il y en aura une autre. C'est comme ça que je pensais beaucoup en fait. Mais justement je me dis dans la dernière moi il y a des gens ils m'ont dit dans la vidéo que Mathieu Sommet il vient de sortir que en fait c'était dommage à des moments que ça aille trop vite parce que du coup ça minimisait des vannes qui était pas forcément si nulle mais que comme tu passais direct à la suite ça pouvait casser un peu. Mais c'est vrai vraiment en fait c'est vraiment t'es envoyé dans le truc en mode enfin vraiment ils te laissent pas. Les gens sont tellement virulents quand j'ai vu des trucs. Pire Arrête Bill. J'ai préféré pas trop regarder mais je voyais que ça parlait beaucoup effectivement sur Twitter ce matin. Enfin cette nuit quoi. Et ouais c'est ce que tu me disais Rive que ça allait vite en vrai. Et je sais pas si ce format hyper rapide full jump cut et tout je sais pas si ça plaît encore. Ça plaisait avant. En fait c'est vraiment un format qui est très daté en fait. Qui est vraiment de l'époque à laquelle je faisais des vidéos et à laquelle Mathieu faisait des vidéos aussi. Et à l'heure actuelle sur internet c'est plus trop ça quoi. Ouais c'est ça. Il y a quand même des formats et des vidéastes qui font encore des trucs qui sont très speed et que ça fonctionne de ouf tu vois. Mais tu penses à qui tu penses à Mcfly et Carlito par exemple ? Un Créatif par exemple. Ah un Créatif. Ah oui mais un Créatif c'est... Ouais mais attends. Je trouve que Mcfly et Carlito ça va vite ou pas ça ? Bah pas sans que ça en fait justement. Parce qu'en fait non j'ai vu des gens qui disaient ça va super vite comme Mcfly et Carlito. Mais c'est pas ça en fait. Et puis Mcfly et Carlito en plus de ça... C'est pas la même chose en fait c'est... C'est les premiers à avoir fait des vidéos de 45 minutes, 50 minutes... Aussi hein tu vois quand même. C'est à Mcfly et Carlito ? Non mais What The Cut 37 il fait 40 minutes. On le déteste sur cette course là c'est fou. C'est clairement pas les seuls. Putain je suis vraiment une merde absolue je vous le crie. Bah non mais dans les gros 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 youtubeurs il y en avait quand même peu qui sortaient des vidéos de 45 minutes non ? Je sais pas. Je connais pas bien youtube donc je... Mais euh je sais pas j'avais l'impression que c'était pas non plus... Si si ils font des vidéos qui sont très longues en fait. Mais surtout en fait c'est... C'est pas euh... Ouais la durée et le rythme c'est deux trucs différents. Oh oui voilà en fait. Ah bah oui. C'est ça voilà. Encore une fois la rapidité et le rythme c'est deux choses très différentes. Evidemment. Le rythme pour moi c'est plus euh... C'est à dire que les vidéos Mcfly et Carlito qu'on aime ou pas je trouve ça très bien rythmés. Euh... Ils sont deux aussi. C'est ça le truc aussi. Non mais c'est une maîtrise du montage aussi. C'est du montage aussi ouais. C'est pas qu'une histoire de deux en fait. C'est une histoire de... C'est une maîtrise du montage que leurs monteurs sont excellents pour le format qu'ils font etc. Tu vois. En fait y'a certains trucs qui méritent d'être plus rapides et aussi pour savourer la rapidité faut aussi qu'il y ait des temps morts aussi dans le rythme de la chose en fait je pense. J'dg ma gueule. Ouais c'est vrai que JDG faisait des formats assez longs oui c'est vrai. Mais tu vois euh... Oui JDG par exemple effectivement il fait des formats qui sont très longs. Peut-être un peu moins maintenant quand t'avais les vidéos des... Les deux vidéos des 11 ans qui sont longues mais c'est des vidéos assez exceptionnelles sur sa chaîne tu vois. C'est pas des vidéos que tu verras tous les jours dessus. Mais effectivement qu'il y a des formats qui sont assez longs. JDG a été un des premiers aussi à faire des vidéos qui étaient vraiment plus longues avec des mises en scène des scènes illustrées sur YouTube et tout. Je sais pas si c'était le premier. Mais en tout cas moi dans mon expérience YouTube c'était en France en tout cas parce que j'avais déjà vu ça aux Etats-Unis. Euh... Un des premiers que j'ai vu faire ça en tout cas à l'époque. Usul le faisait de hof aussi. Je peux vous entendre ce qu'un d'Usul effectivement mais c'était la... C'était la... C'était aussi une... En fait ça faisait pas... C'était la même époque en fait. C'était vraiment la même époque. C'était vraiment loin du débat. Ah ouais je crois que je voyais... En fait dans ma temporalité je voyais Usul un peu avant Fred quand même. Je saurais pas... Je sais que vraiment les premiers sur YouTube il y avait vraiment Rémi Gaillard. Je sais qu'il y avait Linkzhausen aussi qui... Ça fait genre 13 ans un truc comme ça qu'il est sur YouTube. C'est vrai Linkzhausen... Euh... Ensuite il y a eu JDG ça fait 11 ans. Moi l'année prochaine ça fera 10 ans. Oh la la. Ça nous rajeunit pas ouais. Ouais non hein. Et non ouais. Mais le temps passe, le temps fine là. Avec des proches. Oh dommage. Moi je connais rien. Si je connais KSI. Mais pourquoi tu consommais pas YouTube quand t'étais plus jeune ou c'est juste que ça fait passer à la chance là ? Bah en fait j'avais... En gros quand j'étais... Quand j'étais au collège, lycée et tout j'avais pas le droit à l'ordinateur moi. Ah oui d'accord ok. C'est pour ça qu'on pense maintenant. Mais pourquoi t'es trop fort au jeu vidéo alors ? C'est quoi ? Y'a quoi ? Euh j'ai un message sur mon OBS qui dit Twitch is currently experiencing issues. Ah bon ? Ça faisait longtemps ? Je suis toujours en live là ? Allo ? Alors ? Ah bah non. Non on t'entend très bien. C'est normal qu'on l'entende mais... Ouais ouais. Tu ailles en live les gens ? Ok c'est bon je suis en live, je suis en live. Ok ok ok. Chez vous mon petit message rouge qui fait bien banné. Désolé. Ah le ban. Le ban. Quand j'étais au collège, lycée j'avais vraiment pas le droit... En gros j'avais le droit à l'ordinateur le week-end. Et je pouvais jouer genre une heure par semaine et je filoutais tout. Ouais je vois je vois. Mais du coup vu que je filoutais j'avais pas trop le temps et... Aïe aïe aïe. Et j'étais aussi hyper occupé par l'école de musique. Ah oui bien sûr. Moi c'est un peu comme ça... Pardon faire de l'éclair. Moi j'étais un peu comme ça aussi au collège mais après vu que moi j'ai deux ans plus que toi je crois Etoile. Ouais. En vrai moi quand je suis allé au lycée j'ai commencé à découvrir internet et en fait c'est à ce moment là. Moi le logé quoi. Tu es de 96 ? Ouais je suis de 96. En fait moi le seul jeu où vraiment j'ai pu jouer un peu parce que je jouais en secret c'était Smash quoi. Un peu et FIFA. Parce que FIFA j'avais chez des potes et je jouais. Et j'ai eu par contre j'ai eu une très très grosse période Allo. J'arrive pas à penser ça. Allo c'était vraiment... Allo ouais c'était la frappe à un moment donné là. Il y a eu une grosse scène competitive à un moment donné sur Allo aussi. Mais Allo moi je... Ah j'ai la même notif que toi Etoile. Allo j'ai pas... T'étais super jeune à l'époque d'Allo. Bah en fait mec off. Mais c'est cette anecdote que je raconte 9000 fois et gens vont me détester. En fait en gros ma mère m'interdisait de jouer à des jeux interdits moins de 16 ans. Et du coup quand j'avais 13-14 ans j'avais pas le droit de jouer. Et mon tonton qui lui était un grand fan de Allo a fait une plaidoirie à la Dupont-Moretti pour expliquer à ma mère que les aliens dans Allo méritaient de mourir. Ouais. Et du coup ma mère a accepté et m'a acheté Allo. What ? Non mais oui. Y'a tout le monde qui me dit oui tu l'as raconté dans Ponce la nuit. Oui moi je sais mais du coup y'a pas tout le monde. Je me permets de relancer excusez-moi. Oui voilà. Et du coup c'est comme ça que je me suis mis à jouer à Allo. C'est pas que nous. Et ça m'a rendu heureux. Et j'ai trop aimé le jeu. Et c'est un jeu. Et c'est une vraie scène compétitive et tout. Et toi t'étais... Mais en fait je jouais et je jouais genre j'avais des potes et tout. Une espèce de team. Où on jouait temps en temps. Mais ils étaient plus vieux que toi non ? Où ils étaient plus vieux que moi. Y'en avait trois qui étaient plus vieux que moi. Y'en avait un qui avait mon âge parce qu'il était dans mon collège. Et fin de base je le connaissais du collège quoi. Et j'ai hâte. Fin à cette période c'était incroyable. Bon bien évidemment que je pouvais pas trop jouer. En fait je jouais quasiment tout le temps en secret. Mais euh... En scred ? Bah ouais j'ai joué en scred. Bah tu sais les strats... En vrai c'est dommage parce que genre jouer aux jeux vidéo ça fait pas toi forcément un mauvais élève tu vois. Ah bah moi je me souviens que moi euh... Enfin moi je jouais aux jeux vidéo une demi-heure. J'avais ma tante et mon père qui débarquaient en mode Nefou7D c'était Toxicoman non ? J'étais en mode bah non non je viens d'allumer la play et tout genre... Ils sont... aller dehors. D'accord. Non non mais ça je sais mais je veux dire euh... Mais c'est le chétan. C'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais clairement. Genre que les parents ils le disent. Oui oui c'est une certitude mais genre euh... Moi j'ai eu aucune limite de jeux vidéo. Je jouais pendant des heures et des heures. J'étais excellente élève hein donc euh... Après ça dépend des gens. En vrai c'est que ma mère était très euh... En fait elle était hyper... Hyper élitiste des fois. En mode euh... Faut vraiment que tu sois précis. Faut que tu sois le meilleur quoi. Ouais. Faut que tu sois le best quoi. Il y avait pas de l'excellence. Il y avait pas de mieux faire sur le bulletin quoi. Ouais. Elle était un peu comme ça. Mais euh... Ça m'a rendu heureux dans le sens où quand même même quand elle était comme ça. Elle euh... M'autorisait quand même à jouer de temps en temps et tout tu vois. Enfin c'était contrôlé. Ouais. Ça dépend aussi beaucoup du tempérament du gamin. Parce qu'il y en a où plus tu veux leur interdire plus ils vont être tentés. Ouais c'est ça. Et plus ils vont le faire aussi quoi. Donc c'est tout cas par cas aussi. Ça me déprimait un peu des fois. Mais je me disais bon... Bah normal ouais. C'est pour ça que je me venge un peu maintenant tu vois. Bah oui oui. Moi j'avoue mes parents ils le voyaient aussi plutôt d'un mauvais oeil. Non non moi ça a jamais passé de problème. Mais ils m'empêchaient pas de jouer. Ça va. Mais ils le voyaient pas trop d'un bon oeil. Et tu vois s'ils jouaient beaucoup ils me disaient bon t'as pas autre chose à faire quoi. Quand même. Ouais je vois ça des réflexions un peu blessantes. Ouais ou t'es en mode bah moi j'aime bien en tout cas. Mais ça va tu vois genre par exemple pendant les vacances. Je pouvais passer mes vacances en pyjama devant la Nintendo 64 c'était ok tu vois. C'était ok. Tant que j'avais fait mes devoirs et encore. C'était ok. Non moi ça a pas fait de problème mais je pense aussi parce que mes parents jouaient aussi en fait. Ouais voilà je pense que c'est ça aussi en fait. En fait mon père. Ma mère jouait un peu mais mon père surtout. Il aimait beaucoup les jeux vidéo mon père. Il jouait à quoi genre ? Il jouait à tout. A tout ce qu'on avait. Salaud. Oh elle est belle non ? On avait beaucoup de trucs. La revanche. C'est comme je crois que c'est le. Quand il m'a acheté un jeu il s'est acheté aussi un peu pour lui. Oui voilà c'est ça. C'est le père du tiens je crois qu'il faisait pareil non un peu ton père. Il a acheté des jeux il faisait tiens ça te fait plaisir et il jouait. Je crois que je l'ai déjà dit mais genre. Tu finis pas sans moi hein. Il a acheté le. Le. Scandaleux. La Nintendo avec le. Le flingue et Duck Hunt là. Ah oui. Avec le hands up et Duck Hunt et tout. Et genre aujourd'hui. Enfin y'a pas longtemps je lui avais dit mais putain mais pourquoi t'as pas acheté ça déjà. Je me rappelle même pas avoir joué à ce truc. Il avait dit ouais ouais c'était pour ton frère. J'ai fait le calcul mon frère il avait un an. Quand c'est sorti. J'ai fait d'accord papa c'est pour mon frère bien sûr. Mito. Mito. Et puis il joue encore mon père. Bah il s'était pris la Switch avec Breath of the Wild. Et il l'avait commencé. Et il l'a jamais fini. Le propre en gros ça par contre. Je pense que c'est un peu trop fat. Ouais. Pour lui. C'est un gros jeu quand même. C'est un très gros jeu. J'ai plus joué à Breath of the Wild que moi. C'est un monument quoi le truc. Voilà et mon père a plus joué à Breath of the Wild que toi. C'est grave. Ça devait être trop cool de pouvoir partager ça avec ses parents. Ouais c'est des super souvenirs effectivement. C'est des super souvenirs ouais. Déjà que moi je partageais des trucs avec mon père mais c'est plus lié au sport. Du coup j'ai adoré ce moment là donc j'avoue le jeu vidéo ça devait être lourd quoi. C'était vraiment le super moment effectivement. Moi j'ai joué pas avec mes parents mais. Ma mère a jamais trop joué. Par contre en ce moment elle découvre un jeu vidéo je sais pas si vous connaissez. Candy Crush. Ça s'appelle Geoguessor. Ah incroyable. Ah toi Mimi. Elle joué à Geoguessor ? C'est vrai quand le 1-1 contre Justin quoi. Non mais elle me térémine. Elle me lâche des trucs en mode. Elle regarde les arbres et elle aime trop. Ah oui j'ai reconnu les feuilles et tout. Genre elle est trop heureuse. Elle regarde des trucs parce que ma mère des fois elle est un peu bizarre. Elle aime bien les détails. Bon je tiens un peu d'elle mais. Elle a bien des trucs un peu chelou. Et du coup elle aime bien regarder les trottoirs et maintenant elle reconnait les pays avec les trottoirs et tout. C'est stylé. Et ça la rend heureuse quoi. Ça la rend heureuse. Tu jouais avec tes parents toi ? Moi je jouais pas avec mes parents mais je me souviens que ma première console de salon était une Wii. Et là j'ai réussi à faire jouer à ma grand-mère je me souviens avec le Wii Fit et tout. Elle aimait trop et tout. C'était assez marrant. Elle était à chier ? Non elle était bien. Elle était vachement bien. Mais t'es nulle. Elle a mis la mère. Et le slalom et le... Bon m'amie allez bouge. Donne nous le chaussure. Vas-y la veille là. La fesse. Bon excusez-moi mais j'ai joué à Smash avec mon petit cousin de 4 ans et plus sa mère son gain de voiture. T'as pas pu la défoncer que moi. Non mais je me suis dit ma grand-mère qui avait pas du tout la culture de l'high-tech, elle a jamais eu internet et tout ça machin, tu réussis à la faire jouer à... Ouais elle était quand même faible à Gotaga il me semble. Oui alors ça oui. C'était le pari de Nintendo en fait ça. Exactement. Et ça a marché. Et je me souviens que quand j'ai eu la PS3, je jouais à Assassin's Creed, je sais plus quelle c'était à l'époque, Brotherhood je crois. Et je me souviens d'une fois où mon père passe et me demande ce que je fais et tout, donc je lui explique et tout. Et la fois suivante il me demande des nouvelles et puis il me fait ah mais t'as joué sur moi entre temps. Ah ouais ? Trop mignon. Et en fait il regardait en fait d'un oeil mais tu sais quand les parents ils font genre ils sont un peu intéressés mais ils veulent pas trop non plus. C'est son univers Florence, j'ai pas envie de... Ils veulent pas trop s'incruster en même temps ils sont un peu curieux et tout. Et je me souviens vraiment qu'il se posait et qu'en fait il me le disait pas tu vois qu'il voulait que je joue avec lui. Mais il était quand même content quand je l'attendais un peu dans la question. A quel jeu du coup ? Ah non c'est un script. Putain mais il prend trop cher ! De Reveru des révélations. Trop drôle en vrai non ? Ah oui c'était ultra mimes moi j'ai trouvé c'était euh... J'ai jamais joué à un seul jeu vidéo avec mes parents en chantant. Jamais 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 jamais. On s'est jamais rencontrés je crois non ? Si en vrai je les aime bien et tout. Mais euh... Mais jamais. Jamais jamais. Je me souviens que la seule fois j'ai joué à un jeu avec mon daron c'était Fifa. Merde ! C'est pas le plus simple quand tu... Ouais mais en fait j'avais que ça et puis bah en fait mon père c'est un grand fan de foot tu vois et du coup bah... Ah donc ça peut peut-être le faire ouais. Voilà c'était pour ça. Et en fait bah c'était trop marrant parce qu'il avait jamais joué à Fifa et galéré un peu sur les boutons et tout machin. Il était en mode euh... Enfin tu vois mais je lui expliquais je lui disais prends bien le temps appuie sur ça et tout. Et à un moment donné on a un coup franc tu vois. Et il me dit euh... vas-y laisse moi le coup franc et tout comme à l'époque je le prends machin. J'ai en mode ok vas-y et toi. Et genre je te promets le coup franc était difficile. Et il met une lucarne insane sur le coup franc. J'étais en mode non mais attends. Et il était en mode eh ouais mon pote. Donc du coup c'est le seul souvenir que j'ai mais c'était très marrant. Moi c'était chiffré des lettres en vrai par contre. On a beaucoup joué. Je pense qu'on doit avoir 200 games mais c'était plus à la fin du lycée. Ouais en fait en gros on avait une application. Sur moi j'avais un iPod touch. Et ma mère elle avait euh... elle avait sa tablette. Et on jouait presque tous les midis. Au chiffré des lettres. Et c'était... ça me rendrait c'était trop bien. Parce que du coup euh... on se fout le trash talker et tout c'était marrant. Ma mère a joué surtout à des jeux type Age of Empires en vrai. Ah ouais ? Ah ouais ? Ma mère je pense qu'elle a... je pense... 1000 heures de jeu sur Age of Empires. Wouuuu ! Mais gros pourquoi elle fait pas l'azilane ? Mais non Age of Empires 1 pas le 2. Mais let's go j'affronte la... j'affronte la daronne de... Non mais elle quand même... Let's go la daronne de toi ! T'as un gaspo fait gaspiller. Elle joue plus maintenant. Quoi que l'autre fois j'étais venu euh... j'étais venu... Enfin j'étais venu chez elle et elle jouait à Age of Empires. Ah c'est adieu ? Elle m'a fait... Ah oui je me le surpris euh... C'est énorme ! Elle y joue avec les raccourcis clavier ou elle fait genre juste du point and click ? Ça ça me regarde pas parce qu'elle soit full. Ah c'est 140 APM gros ! C'est une des meilleures joueuses d'Europe euh... C'est une des meilleures joueuses d'Europe euh... C'est une crasse incroyable en fait. Euh euh... Salut chérie attends euh... Ouais je finis juste ma game là. Je suis en ranked. Mais elle joue sur quoi GeoGuessor ta... ta mère euh... étoile ? Ben ordinateur. Ok. Et euh... Elle joue sur Switch hein ! Sur Switch hein ! Mais non mais il y a des tablettes enfin... Ouais elle a raison sur tablettes. Non GeoGuessor sur tablettes c'est horrible moi j'ai essayé. Bah justement parce que moi mon père il aimerait bien jouer mais il a pas de pc à la maison donc du coup je me... J'ai posé des questions quoi. Ouais c'est vrai. Sur tablettes tu peux... tu peux essayer de lui montrer mais franchement moi je trouve ça pas chaud. Un petit parfumaria avec Topacha quoi ! Parce que t'es un espèce de lag entre chaque chargement de la... Putain. Deux trucs. Et euh... Dès que tu cliques... Dès que tu cliques t'es un espèce de lag et surtout t'as la main en fait devant les éléments et du coup c'est pas visible en fait. Tu dois l'enlever à chaque fois pour voir si tu veux pas un élément ou une chose. Ou c'est pas optique quoi. Donc c'est vraiment pas fait pour en fait. Ouais clairement. Après peut-être pour du... pour du Battle Royale moi j'ai pas essayé depuis Battle Royale c'est peut-être plus faisable je sais pas. Parce que tu te déplaces peut-être un peu moins en Battle Royale. Oui c'est vrai effectivement. Bon par exemple j'avoue que le jeu qui donnait envie à... à ma famille c'était Among Us aussi tu vois. C'était vraiment... Ah ouais ? Trop bien. Ouais. Parce que cet aspect tu sais un peu trahison un peu... Basement. Ça joue en famille quoi. C'est très marrant tu vois. En fait quand tu connais vraiment bien... Jouer Among Us... Jouer Among Us avec des gens que tu connais extrêmement bien je trouve ça trop marrant. Parce que t'as vraiment ce truc de... T'es moi y'a des gens que dans la vie... Bah je sais très bien quand ils vont dire une phrase qui mente et c'est trop marrant. Oui mais après t'as des trusty shoes dans tous les sens et ça c'est... Mais oui c'est trop marrant. Ça casse les couilles en fait ça. Ouais l'éclair ouais de ouf. Ouais ça casse les couilles. Ouais de ouf c'est de con ouais. C'est pas ce man là ? Ouais j'suis content de marron là quand même j'avoue. Ouais ouais Rive ouais t'es plutôt propre Rive. Ouais j'essaye j'essaye. Rive on fait un Fifa après. Quoi ? Mais d'où je me la surprise ? Oh non putain j'ai pris la... C'est un gag ? Ok. Is it a gag ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Go top de main. Go top de Harman. On me rend pas quand tu parles de... Qu'est-ce t'as fait ? Qu'est-ce t'as fait ? Qu'est-ce t'as fait ? J'sais pas pourquoi. Qu'est-ce y a ? T'es une banane, t'es une banane du public. Oh j'ai une banane, j'ai une banane. Oh ! Oh putain ! Oh putain ! Je t'ai vu sur tes armes ! Oh putain ! Ils te gag ! Ok. Putain ! Ah ! Est-ce que c'est un gag ou est-ce que c'est volontaire ? Is it a gag ? Please is it a gag ? Is it a gag ? Is it a gag ? Is it a gag juste en fait ? J'idée qu'il nous sort encore une fois un score exceptionnel. Est-ce que c'est un garçon inking ? Qu'est-ce que t'as dit ? Pense ! J'idée qu'il nous sort encore une fois un score exceptionnel. Purement simplement. Et c'est quoi le réglage que t'as fait sur ton micro juste ? Il a sorti de son cul. Exactement ! Ah ouais non il est sur Apple. Ah parce que le son est bien mieux qu'avant. Je suis allé dans les paramètres Discord voix et vidéo. Puis, j'ai décoché annulation déco. Fin. Il faut les enlever en vrai. C'que Pense dit à chaque fois. Ouais c'est clair. Je pense que Pense t'as dit 7 fois depuis 3 mois. Je pense que je l'ai toujours dit si. Mais oui mais en fait. Moi je croyais que ce truc là. Ca faisait genre que vous vous entendiez en double. Quand vous parlez. Et bah voilà. Et bah je pensais que c'était ça. Et ça devait me le faire sur mobile ou un truc du genre. Et j'ai dû me dire ah bah ça c'est bon faut le mettre. Parce que là ton micro il est trop bien. Ouais bah ça c'est le vrai micro que j'ai sur... Enfin en général quoi. Quand je stream et tout. Et c'était un problème de Discord en fait. Très bon choix Rivenzy. Très bon choix. Ah mec tu sais que ça fait vraiment depuis... J'sais pas combien de courses que j'avais. Shampai Drome. Shampai Drome. T'es plan à le placer toute la gauche avant le jump là. Hummm. Shampai Drome quoi. Tu vas vraiment faire ça Antoine ? Non t'inquiète mec. Tu vas le faire. Il va le faire. C'est sûr qu'il va le faire. Et c'est en combien de courses juste ? On a fait 16. On a fait 16. Au revoir Antoine c'est pas grave. Tu sais que moi je t'aime bien. Ouais moi aussi je t'aime beaucoup Antoine. C'est pas grave. Si Etoile il fait top 12 à chaque fois je peux encore passer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils sont ? Pardon ? Allo ? C'est pas grave. Putain ! Oh il a sorti le pont. Et mais Rive on avait pas un truc à demander à Florence un moment. Hein ? Ce midi on avait pas un truc à demander à Florence ça dit rien. Oh la ! Attends. Si elle avait couché avec Laurent Romeshko. Non. Ah ! C'est un peu indiscret comme question quand même Etoile. C'est un peu indiscret. C'est un peu indiscret. C'est un peu indiscret. C'était quoi la question qu'on avait à poser là ? Tu t'en rappelles ou quoi ? Putain Stéphane Bourgouin ! C'était Stéphane Bourgouin. Ah c'est Stéphane Bourgouin ouais. Oh la la. Oh la la. C'est cool. Stéphane Bourgouin tout seul c'est pas une question par contre. Non 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 mais en fait en gros c'est à dire que. C'est vrai que c'est pas une question effectivement. Alors Stéphane Bourgouin pour resituer c'est un profiler, expert en serial killer etc. Etoile ! Je termine. Et en gros le truc c'est que voilà c'était quelqu'un qui depuis des années avait écrit de nombreux bouquins. Disait qu'il était l'un des grands experts mondiaux du profilage et des tueurs en série. Et en fait c'est l'année dernière je crois c'est en 2020 en gros bah il y a une chaîne YouTube dont j'oubliais encore le quatrième oeil. Quatrième oeil perception et éducation. En fait à débunker le personnage en disant bah tout ce qu'il avait raconté depuis le début sur les nombreux entretiens qu'il avait eu avec les plus grands serial killers de la planète. Tous les stages qu'il avait pu donner aux polices scientifiques etc. du monde entier étaient complètement faux. Et donc c'était une histoire assez assez dingue et les gens nous ont dit mais parlez-en en angle droit je crois qu'elle en sait un petit peu. Ouais je suis une experte effectivement. C'est vrai vraiment ? Tu veux la version courte ou la version longue ? La version longue ! J'ai l'impression qu'on est sur un ponce à switch. On voit la vraie version, on voit l'anecdote. Mon somme de l'année 2020 ? Absolue. En fait je suis désolée avant qu'elle explique j'ai rien compris. Ah. Alors je te réexplique. Tu veux refaire peut-être Florent ? Non vas-y 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 tu l'as très bien fait. Ok j'avais très bien expliqué. Alors en gros ce qu'il se passe c'est que Stéphane Bourgouin est un... Mais je sais pas qui c'est ! J'ai pas pris la version ! Et bah attends c'est le but en fait ! Tu vas savoir ! Tu t'as dit qui c'était mais j'ai même pas compris. J'ai dit ce que t'as dit je comprends rien. Mais attends on va te dire qui c'est ! C'est qui Stéphane pourquoi tu dis Bourgouin ? Non mais c'est ouf en vrai. Non mais Ulthia écoute je t'en conjure écoute ! Alors Stéphane Bourgouin... J'ai rien compris à cette anecdote bro ! Je comprends rien ! Alors Stéphane Bourgouin est un expert des serial killers. C'est à dire qu'en gros il a fait une centaine d'entretiens. Il dit avoir fait une centaine d'entretiens avec des serial killers partout à travers le monde. Et parmi les pires il raconte même que comment est-ce qu'il est devenu profileur. En gros c'est sa petite amie de l'époque qui a été elle-même tuée par un serial killer. En gros il aurait aidé le FBI à l'époque et serait devenu expert en serial killer. Donc il a donné de nombreuses conférences. Il a écrit des bouquins. Il a été invité sur tous les plateaux de télé de France et de Navarre. A chaque fois qu'il y avait un serial killer ou qu'on devait en parler c'était l'expert maison quoi. Et donc il a fait des interviews. Il disait même que la série Mindhunter sur Netflix il avait été... De nombreux de ses entretiens qui avaient été diffusés. Voilà c'était lui le modèle d'entretien avec les serial killers. Bref c'est le crack mondial il est français c'est Stéphane Bourgoin. Sauf que et bien on a appris l'année dernière par le biais d'une vidéo justement YouTube. En fait tout cela était faux et que c'était un énorme mytho. Voilà ça n'avait jamais existé. En fait il a toujours menti. Voilà c'était un mytho voilà. Et du coup tu veux ma version longue de cette histoire ? Voilà et je veux la version longue d'une histoire de... Alors attention. Donc une source de beaucoup de frustration pour moi je vais vous expliquer pourquoi. Je regarde une vidéo de Stéphane Bourgoin que je connaissais déjà. Non j'avais pas acheté de ses bouquins et tout ça mais c'était un nom que je connaissais. Ayant fait du droit, t'as beau pas faire que du droit pénal. J'étais intéressé un peu au personnage tu vois. Mais genre j'avais vu quelques infos et tout, quelques interviews vite fait. Et je me posais pas de questions sur le gars. Et puis une fois, ça c'était en janvier de l'année dernière je crois. Je regarde une vidéo YouTube de lui. Donc c'était la veillée d'Axolot. Pour info. Et dedans Stéphane Bourgoin explique que sa petite amie de l'époque avait été assassinée. C'est ce qui l'a intéressé au serial killer et tout. Donc c'était une histoire que je connaissais déjà. Et en fait j'écoute un peu d'une oreille et en même temps il explique que Charles Monson... Il dit qu'il a rentré Charles Monson. Charles Monson qui était l'assassin de Sharon Tate. Et je me suis dit... C'est vrai qu'on en met c'est parti de là. Excusez mon ignorance, c'est qui Sharon Tate ? Sharon Tate c'était une femme de Roman Polanski à l'époque qui était tuée par la secte de... Mais oui tu le sais. La famille. La famille de Charles Monson. Tout à fait. Et donc... Dans le film, le dernier Tarantino là c'est ça ? Tout à fait. Ah oui oui tout à fait. Oui oui c'est pour ça je sais que tu sais. Pardon oui oui. Ok ok. Et en fait il dit que Charles Monson était l'assassin de Sharon Tate. Et je tique un peu sur la formulation parce que techniquement... Charles Monson était le commanditaire mais pas l'assassin. Ce n'est pas lui qui a tué directement Sharon Tate. Et je me dis pour quelqu'un qui est expert en serial killer, je trouve que c'est une erreur un peu grossière. Mais je me dis bah putain c'est peut-être juste un... Un truc de langage. Ouais un abysmus ou un truc comme ça tu vois. On fait toutes ses erreurs quoi. Mais je sais pas pourquoi ça m'a vraiment fait tiquer en mode putain c'est quand même bizarre tu vois. Et euh... Et en fait je me dis mais attends mais sa femme a été tuée c'est quand même fou et tout. Mais par quel tueur en série et tout je commence un peu à farfouiller. Et en fait il dit que pour protéger sa vie privée il n'y a pas d'infos. Mais je me dis bah t'es-tu tu vois je me dis c'est pas grave. Avec l'âge qu'il a, il était aux Etats-Unis machin. Avec l'Etat ou je sais pas quoi. Mais tu vas voir une enquête un truc. Et bien finir par trouver un truc tu vois. Bien sûr. Et je commence à m'intéresser à ça mais par curiosité. Et là je me rends compte que rien ne concorde en fait. Je ne trouve pas de personnages qui pourraient matcher avec son histoire. Et là je commence à me dire putain c'est chelou. Et donc là juste le mec n'avait pas encore été décrété mytho. Non. On savait pas. Non. Ah chaud. Ah d'accord donc t'avais déjà commencé à débloquer un peu. Un journal d'investigation. J'avais commencé à capter et en fait doucement à me dire c'est bizarre. Je regarde des interviews. Je vois qu'il y a des fois où il a dit rencontrer Charles Monson. Des fois où il dit qu'il ne l'a pas fait. Et en fait mon doute grandit de plus en plus. En fait c'est quand même vachement bizarre. Et pourquoi ce mec français machin a réussi à avoir accès à autant de serial killers. Alors qu'il n'a pas de diplôme ou genre de choses en fait. Tu vois je pense un peu comme une étudiante en mode quelles sont les filières qu'il a utilisées pour arriver là. Et en fait donc je commence à mener mon enquête et à croiser mes sources et tout en me disant putain le mec je pense que c'est vraiment un mytho. Sauf que comment ça se fait que le mec ait écrit autant de livres et fait autant d'interviews sans être débunké plus tôt en fait. C'est pas possible. Quand tu nous avais parlé de ça à l'époque Florence ce qu'on t'avait dit c'était mais en fait c'est possible mais que c'est trop étrange. C'est trop étrange. En fait le truc c'est si c'était vraiment un mytho il aurait été débunké depuis mille ans en fait. Parce qu'il attendait autant de crédit. Tout le monde. Sous couvert de quoi en fait ? Quelle preuve il avait ? Quand t'as écrit un livre en fait et qu'il a bien marché. T'as toujours des maisons de... On te cherchait derrière en fait. Mais c'est que le livre. Mais il peut très bien dire non enfin comment ils l'ont cru dès le début tu vois. Et bah ouais mais ça a du marché en fait. En fait en gros ce qui se passait c'est qu'en fait il montrait aussi des photos de lui sur des scènes de crime. Sauf qu'en fait tu regardes les photos... Non mais il a vraiment rencontré des serial killers pour le truc. Il a rencontré 4 au moins sur 4 ou 5 je sais plus dans mes recherches j'avais trouvé... On pense, on pense, on pense, on pense. T'es pas moi et toi par contre. Mais tu es une merde Antoine tu sais ce que c'est ? Et donc j'ai... Et donc j'ai... Je tiens à dire qu'à ce moment là Florence parlait énormément avec Antoine Montet et moi de ce gars. Elle ne parlait que de ça en fait. Je ne parlais que de ça. Je ne parlais que de ça j'en suis désolée. Et c'était quand ça 2020 en gros genre ? C'était tout début 2020. Peut-être même fin 2019 ou début 2020 ouais. Ouais peut-être même fin 2019. Mais t'étais obsédée par le fait que t'avais trouvé un dos en fait. En fait pour moi j'avais trouvé un truc, je vais pas vous mentir, un scoop énorme. Et je me suis dit mais c'est énorme ce que je viens de trouver parce que vraiment mes trucs coïncidait de plus en plus et tout. Et je me suis dit mais le lapin que je viens de lever là est énorme. Donc j'étais un peu prise dans le... C'est énorme. J'étais un peu prise dans le truc en fait. Le lapin. La vieille personne. J'étais un peu prise par mon truc et tout. Et là, sort une chaîne YouTube qui s'appelle Quatrième œil Corporation. Et qui commence à mettre Stéphane Bourgoin dans la sauce. Et je regarde le truc de loin. Ça concorde avec des trucs que j'ai trouvé. C'était à moi de le mettre dans la sauce. Et bah c'est vraiment ce que j'ai pensé. C'est un peu égoïste de ma part. Mais j'étais un peu en mode bah putain j'avais tellement trouvé un truc de ouf que j'avais un peu envie de le sortir en fait quoi. Et surtout j'avais vraiment bossé mais genre quand je me dis que j'en parlais tout le temps c'était... Tout le temps ! C'était vraiment les scènes dans les films où tu vois le tableau en lien avec les photos accrochées dessus en lien à des films. C'est vraiment ça quoi. Alors donc là on voit ça, on voit ça, ouais ouais on voit ça ok. Et donc cette chaîne YouTube elle sort la vidéo elle fait genre 300 vues ou un truc comme ça je sais pas. Et je me dis... Je veux pas copier les trucs et tout. Je veux pas qu'on m'accuse de les... Je vais compter de mon côté et en fait entre temps le truc prend une dimension incroyable. Les gens commencent à en parler et je commence à faire des lives sur Twitch où j'explique un petit peu ce que j'ai déjà en fait comme dossier et tout. Tout mon Google Doc que j'avais fait à l'époque. Quand tu disais 300 vues, c'était vraiment 300 vues ? Ouais c'était vraiment 300 vues ! Quand c'est sorti c'était vraiment rien du tout. Ouais genre en gros c'était une nouvelle chaîne qui sortait sa première vidéo. Voilà c'est ça. C'est Antoine et Monté qui ont vendu toutes tes infos à cette chaîne. C'est Fronso par Antoine et Monté ouais c'est sûr. Mais en fait comme je mettais Stéphane Bourgouin dernière vidéo sortie, en fait j'avais accès à toutes les vidéos qui venaient de sortir et je scrutais tout en fait. J'en étais à ce stade là. Ah ouais. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé la vidéo. Bravo ! Et putain j'ai enfin battu le garçon Aikling. Mais t'as dû être euh... Ouais du coup en fait t'avais déjà le truc à... J'avais le truc mais en fait comme les gars de 4eme Corporation ils expliquent qu'ils sont plusieurs qui bossaient depuis quasiment un an sur le dossier. Donc forcément ils avaient une longueur d'avance terrible sur moi. Et même de toute façon ils avaient contacté des gens qui travaillaient aux Etats-Unis etc machin. Des choses que je n'avais pas fait que je comptais faire justement mais on était bien distancié sur moi quoi en fait. Oh ça doit être terrible en vrai. Et bah en fait le truc, moi je voulais que le gars il soit des bunks en fait. Et je me disais putain faut pas que j'en fasse un truc d'ego et tout machin. Mais sur le coup c'est vrai que quand t'as levé un truc et que t'as eu le feeling avant tout le monde alors qu'il y avait aucune preuve. Il y avait juste un forum obscur qui en parlait vite fait tu vois. Avec 3 commentaires et demi. Et c'est bizarre. Et parce que toi c'était drôle. Et ça me rend dingue comment on a pu accorder autant de crédit à cette personne. Et bah c'était l'objet que je voulais faire dans ma vidéo justement. Je voulais dire comment ça se fait que les médias ne check pas genre. Oui voilà. Quand on parlait de serial killer en France, un des premiers noms qui venait c'était vraiment c'est l'expert tu vois. C'est vraiment c'est l'expert pour le grand public on va dire. C'est un truc de dingue quoi. Ouais. Mais il n'y a pas des... Par exemple là quelqu'un me disait... Il me parlait de Idriss Aberkane par exemple. Ouais bah lui aussi. Qui voilà qui donnerait des conférences, qui écrit des bouquins et tout. Mais il dit être diplômé de certains trucs. De Polytechnique. Ouais de Polytechnique. Polytechnique ayant tweeté eux-mêmes bah non en fait lol. En fait après il y a eu un truc où ça jouait avec les mots en disant qu'il avait été conférencier. Sauf qu'en fait... Ouais je le revois ce truc parce que j'ai un peu oublié certains arguments mais il y avait des trucs très intéressants. En fait en gros à chaque fois il présentait aux gens des gens. Regardez c'est ma carte du FBI en tant qu'élève de l'école du FBI. Alors qu'en fait c'est une carte d'invité parce qu'il s'est effectivement vendu là-bas. Mais en fait il fallait regarder un peu dans les détails quoi tu vois. Mais j'avais un Google Doc de 80 pages avec les vidéos. Sérieux ? Les timers bah je pourrais vous l'envoyer si vous... Ah mais tu avais une enquête de fou quoi. Ah oui mais j'avais un truc de fou. Elle était obsédée. Attends mais quand j'étais obsédée ça m'a duré pendant genre un mois et demi ou un truc comme ça. Au bout d'un moment à force de regarder des vidéos de... Et Stéphane Bourgoin aime beaucoup donner énormément de détails glauque dans ses vidéos. Oui il est ultra glauque. Et il y a un moment où en fait j'ai fait pas le terme burn out je saurais pas comment dire. Mais il y a un moment où j'étais full déprimée. T'as saturé t'as saturé. J'ai saturé parce qu'en fait je lisais tellement de trucs horribles toute la journée pour trouver les incohérences. Qu'au bout d'un moment j'étais en train de devenir dingue en fait parce que je suis quelqu'un de sensible et du coup il y a des gens qui sont découpés. Mais attends mais quand t'as vu la vidéo mais t'as du bouillir. Si t'avais un dossier de 80 pages t'as vu la vidéo. En gros moi j'aurais tout carré. J'ai bouillé d'un autre côté je voulais que le mec il soit débunk en fait. Oui c'est l'intérêt. Après c'est normal j'aurais voulu être first. Ah ouais tu m'étonnes. J'avais voulu être first mais je voulais aussi que le mec il arrête de faire son truc en fait. C'était ça le plus important oui bien sûr. Il donnait vraiment du grain à maudre aux gens qui ont un peu une... Mais il faisait vraiment son bis dessus quoi. Ouais il faisait son bis dessus et surtout je trouvais ça bizarre que un profiler ne donne pas d'indication sur tiens j'ai rencontré Monson il était comme ci il était comme ça. Non il te raconte ses crimes en fait en détail des trucs que tu peux clairement trouver sur wikipédia ou dans n'importe quel bouquin en fait. Ouais c'est ça t'as pas besoin d'avoir des c'est pas une exclue quoi machin. Ouais ouais. Et je me disais mais attends mais le mec il a rien. Les plus grands les plus grands. Ça a coupé ton micro. Oui. Ah j'ai coupé. Il a rien. Je pense que c'est le gars il discord qui est un peu petit mais tranquille. Oui il faisait des trucs genre il vendait des bouts de cadavres ou des trucs comme ça. Quoi ? Ouais il y a un truc affreux comme ça. C'était quoi sur l'histoire les premiers gens qui viennent à ma dédicace de mon bouquin recevront des cendres de tels tueurs. Quoi ? Oh l'enfer mon dieu l'anglais. Pas ce qui a été supprimé par la suite. Attends mais ça c'est chaud ça par contre. Ouais ça c'est chaud. Non mais il y a vraiment énormément de trucs. C'est vraiment hardcore. Le truc c'est qu'il était aussi président d'une association de victimes de serial killers aussi. Voilà c'est ça. C'était un malade. Get Boss. C'est un putain de mythes. Non mais il y a rien qui va dans cette histoire. Le mec est vraiment un malade tu vois. Et en fait ça m'énervait parce que je trouvais que le mec avait une curiosité morbide. En fait d'être intéressé par les tueurs en série et tout ça. C'est un truc que beaucoup de gens ont et moi j'en fais partie. Mais le truc ce qui m'intéresse c'est de savoir en gros quel était le profil du gars. Oui du coup quel était son profil à lui en fait. Oui c'est tout ça. La psychologie derrière tout ça. Voilà c'est ça. Plus que de savoir est-ce qu'il l'a découpé ou est-ce qu'il l'a abandonné dans un fossé. Tu vois genre les détails dégueulasses comme ça. Ça m'intéresse pas en fait. Comment il s'appelle déjà excusez-moi. Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin merci. Je t'enverrai mon doc si tu veux. Tu verras à quel point je suis toqué. Et la communauté m'a aidé. Ça je me savais t'inquiète. Parce que j'avais... J'avais comment... Pompon. C'est vraiment mon rêve que tu m'envoies ce doc. En vrai. Quelle frappe le doc. Mais j'avais été aidé par ma commu du coup parce qu'en fait ça les a vachement intéressés aussi. Et du coup comme c'était le confinement à ce moment-là aussi. Et bah y'a plein de gens consacrés à ça pour me faire gagner du temps. Et... Moi j'ai tenté un truc improbable. Je te regarde droit dans les yeux. Et du coup est-ce que t'as contacté les mecs du quatrième oeil ou pas du tout ? Attends. Non j'ai pas contacté quatrième oeil et tout ça. Parce que je voulais pas empêcher leur enquête et je voulais pas être... Ouais c'était moi la première alors que pas du tout. Oui par contre. Oui mais je pense que du coup... Je pense qu'il y en avait d'autres. Je pense qu'il y a plein de gens. Enfin j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a quelques personnes qui étaient sur ce truc tu vois. Y'avait pas que vous deux tu vois. Et je pense que ça peut être intéressant. Y'a plein de gens du chat qui veulent le doc aussi en plus. Je pense qu'on va tous entrer dans la tête de Florent. Mais en vrai moi je trouve que l'un n'empêchait pas l'autre. Bah en fait j'avais peur en fait. C'est quand même une vidéo un peu argumentée. Mais alors j'étais en train de préparer une vidéo ultia. Et j'avais même commencé à en monter. J'en étais à 25 minutes de vidéos montées. Ah ouais. Quand un jour je me réveille. Je vois un milliard de notifications sur Twitch. Sur Youtube. Sur partout. Sur tous mes réseaux sociaux. En mode Stéphane Bourgoin a avoué être un mytho. Et là je me suis dit. Mon enquête n'a servi à rien. Y'avait beaucoup de gens aussi sur 4chan, Reddit, 1825 aussi. Qui parlaient beaucoup de ça aussi apparemment. À ce moment là non. Au tout début où je me penchais sur le truc non. Mais c'est vrai parce qu'en fait t'avais cherché beaucoup de trucs en fait. J'ai cherché sur JVC, j'ai cherché sur 4chan, Reddit, j'ai cherché partout. Et il y avait quasiment rien à l'époque. Quand les vidéos de 4ème oeil est sorti, là forcément ça en a beaucoup plus parlé. Quelqu'un dans mon chat me dit. C'est vrai. Stéphane Bourgoin est venu dans la fac de droit où je suis. Tous les profs ne l'aimaient pas car il disait que sa carrière était bizarre et pas claire. Et il y a des gens qui me récitaient aussi. Il était quand même invité tu vois. Oui, il était quand même invité. C'est ça qui me rendait ouf. Il disait qu'il avait fait des cons à l'ENM. L'ENM pour ceux qui savent pas c'est l'école nationale de la magistrature. C'est là où on forme les juges. Et c'est la seule école où on forme les juges de la juridiction privée. C'est à Bordeaux c'est ça ? C'est à Bordeaux tout à fait. Je suis trop chaud, je suis trop chaud. Et t'es trop chaud pour moi. Je suis trop chaud, je suis trop chaud. Ouais mais je crois que pour les médias type radio, télé, etc. Concrètement ils vérifient pas spécialement les capacités des gens. Ils voient juste un petit peu les vues que ça va faire. Et bah c'est ça qui m'énervait. C'est quand même un peu dommage quand même. Mais il avait quand même été invité dans les médias sérieux. Tu vois genre... Je veux dire c'était... C'était pas genre Gala et Voici tu vois. C'était des journaux. Gala et Voici c'est pas mal hein. On peut apprendre que Julien Tanty a les premiers. Je sais pas qui c'est Julien Tanty. Oh mec ohlala il faut qu'on regarde ensemble tous les deux un épisode des Marseillais. Oh non c'est très pro. Oh t'as trop de choses à faire pendant ce temps là je pense. Je crois que je suis occupé à ce moment là mec. Moi aussi. Bah mec en vrai si on s'organise bien t'auras une place dans ton planning non ? Ouais non je crois. Vraiment il est prise je crois il me semble. Telle là c'est chaud ouais. A Bordeaux d'ailleurs je crois. Ouais je dois aller faire une conférence à l'UNM je crois. Et l'un des trucs qui me retenait aussi c'était la diffamation aussi. Bah oui t'avais peur de faire attaquer pour diffamation. Parce que je me disais si je tiens si je tiens que le mec il a pas sa petite amie qui est morte. Et qu'en fait il me prouve la A plus B que bah si c'est vrai j'ai pas l'air d'une débile quoi. Franchement en plus d'être un monstre. J'avoue. Vous mentez monsieur. Ah non non vraiment c'est vrai. Vous mentez. Non mais madame c'est horrible en fait ce que vous êtes en train de faire. Vous me faites repenser juste les pires souvenirs de ma vie. C'est infame. Non mais Nick Témor l'autre mais qu'est-ce qu'il veut. Oh non Nick Témor elle est partie. Putain j'ai l'aimé. Elle a quand même dit Nick Témor quoi alors qu'on parle de Stéphane Bourgouin. On parle de Monsieur Bourgouin quand même. Qui a perdu son ex quand même. Dans un climatronce. Non mais Nick Témor bah je pense que c'est pas le bon moment. Le mauvais timing. Mauvais timing pour Nick Témor par contre. Attends mais Huthien en plus elle répète que Arnaud Samer est une merde. Enfin what the fuck. Non pas encore. Putain. J'étais première toute la guerre. Putain mais pourquoi tu dis ça sur Arnaud Samer Huthien. La classique. Non mais c'est vrai. Je tiens à dire que c'est vrai elle était vraiment première. Elle était vraiment première. Elle était vraiment première. Par un putain de bottes. Mais elle est pas assez forte au jeu je pense pour finir première. Je pense. C'est ça. C'est trop marrant ce soir toi tu dis ça. C'est trop marrant ce soir toi tu dis ça. Agressive. Ooooooh. Bro. Je rigole mon bro Antoine. Quand on va jouer à Smash après ça a été tellement... Je te rebanne sur la chaîne. Non rebanne pas. Les gens me disent de parler du club de foot aussi. Pourquoi le club de foot ? Mec juste parle du club de foot s'il te plaît. Il disait qu'il avait une carrière de footballeur faux. S'il te plaît parle de foot frère maintenant. Maintenant le ballon rond match. S'il te plaît je t'en supplie parle du club de foot s'il te plaît. Mec ce que tu veux juste parle de foot mec. Juste le club de foot ou de foot. C'était mal projet comme question excusez-moi. S'il te plaît parle du club de foot. En fait il disait qu'il avait été footballeur pro avant d'être profiler. Je faisais quelle belle carrière quand même c'est formidable. Il faudrait quand même trouver dans quel club il a joué. Bah oui. Et j'ai fait... Il jouait dans le FC Silmi. Il était FC Silmi en vrai. Et j'ai cherché de ouf sur plein de sites qui mettaient les archives. Parce que je crois que c'était l'AS Monaco ou un truc comme ça. L'AS. Et je suis allée dans des archives où j'ai fait année par année pour voir s'il n'utilisait pas un autre nom et genre de choses. J'ai fait un truc de dingue. Mais il a pas dit qu'il était euh... Mais tu vois t'aurais très bien pu sortir un truc comme de... Red Star on me dit. Ouais c'est Red Star je crois Bourgoin en vrai. Pardon. Red Star on me dit. Bourgoin la vérité. Tu vois genre euh... Comment tout le monde y a cru. Il avait déjà avoué et en fait tout le monde travail consistait à montrer les incohérences et en quoi ça a été faux tu vois. Le fait que... Il soit contacté par le FBI. J'étais là genre en mode bah non on fait pas rentrer des gens comme ça au FBI en fait. Enfin... C'est pas parce que tu as l'air de bien t'y connaître que... Bah moi j'y étais allé donc en perso moi j'étais allé. Ouais pareil la mec euh... Jamais moi perso. Tu m'as contacté la semaine dernière en fait. Bah grave. C'est ouf en fait en vrai que vous s'y... Non parce que tu vois moi je trouve que c'était pas en vain tu vois genre euh... Si t'aimes les fleurs tu dois lâcher ta banane en vrai. Ouais mais j'étais un peu de deg en plus tiens en fait. C'est la plupart de mon travail. C'était sub. C'était sub. Voilà. Bah non mais voilà j'ai rien eu à faire mec. Il qui allait jusqu'au bout dit non c'était... C'était ça... Ça a servi à quelque chose. Non mais tu vois dans le sens où genre moi ça m'aurait intéressé de voir comment... Comment ça s'est passé. Comment ça a pu en arriver là. Comment euh... Tu vois genre euh... Quelles étaient les incohérences. Comment on a pu ne pas trouver ça. Tu vois genre euh... Ça a été super intéressant quand même. Je sais pas parce qu'en fait y'avait des questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Comment est-ce qu'il a pu euh... Fonctionner pendant 30 ou 30 ans ou je sais pas combien euh... Ouais non pas. Mais parce qu'en fait le... Je pense que le plus dur c'est surtout au début non. Je pense pas parce qu'une fois que t'es dans ton mensonge ça te permet d'avoir accès à des choses grâce à ton mensonge qui fait que ça devient réalité tu vois. Evidemment. Et du coup euh... Je pense que euh... A la base euh... A la base ça a dû être compliqué à amener mais une fois que c'était... Une fois que c'était amené c'était gagné tu vois. Je pense qu'il y a encore 5 ans euh... Lui il était en mode c'est win. C'est win tu vois. Est-ce que tu finis pas par te persuader que c'est vrai ? Bah si c'est ça la mythomanie. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais c'est la définition de la mythomanie hein. Je pense que c'était ça ouais. Et en plus c'est un mensonge en amène un autre en fait. Enfin c'est pas bon. Parce que tu t'en penses vraiment dedans et toute ta vie est fake tu vois c'est... Ouais. Il se passe comme moi avec le diabète quoi. Au début c'était chaud moi. Mais là maintenant je le jère un peu plus. Tu l'as jamais eu en fait et tout. En moins on l'as jamais eu. Bah c'était juste pour que les gens... Tout ça pour avoir des subs et toi tu dégoutes. Franchement... Bah c'est pour ça bah quand je l'arrêtais aux evens les gens étaient en mode Waouh c'est un truc de fou. Le mec est juste incroyable. Non mais ça me rappelle... Enfin là c'est qu'on vient de dire la blagounette de mon viegoo qu'on vient de faire. Ça me rappelle une vidéo, un clip que j'avais vu d'un mec qui se faisait passer pour un gars qui était en fauteuil roulant sur Twitch. Oui. Tout ça il s'est levé. Il s'est levé. Oui. Il s'est levé. Oh merde. Quel con. Putain mais il est trop bête. Bah ouais. Il aurait jamais du se lever il est trop bête putain. Mais t'imagines l'état dans lequel t'es. Enfin... C'est abusé genre. Attends mais il y a aussi... Rappelez-vous aussi il y avait un streamer qui... Qui pendant je crois 4 ans il levait des fonds une fois par an pour une maladie dégénératrice. C'était pas un français ? C'était un français bien sûr. Et il relevait des 4000, 5000, 6000 euros à lui seul alors que c'était un... En fait c'était tout pour lui. Et c'était en fait pour lui. C'était en fait pour lui et on l'a débanqué il y a un an tu vois. Je me suis excusé, ça va c'est bon, j'en suis revenu, j'en suis revenu, c'est bon. C'est Anistresca ouais. Anistresca tout à fait. Et ça a été débanqué il y a un an quoi. Du coup t'en reviens pas tu vois. C'est chaud hein. Mais tu sais que ça fait toujours peur du coup les trucs caritatifs. De ouf. De ouf mec. Tu dis oh les problèmes. Mais tu sais on est... Mais j'imagine que vous aussi mais on en parle souvent avec Ultia et Reeve. Mais en fait... Ah c'est un de ces modos qui l'a débunk apparemment. Oui c'est un de ces modos bien sûr. Bah c'est son équipe qui commence à dire c'est bizarre mec. Oh les traîtres quoi franchement. Mais euh... En pensant que c'était la même chose pour un certain Zerator. Zerator qui serait fait des millions hein. Tu disais quoi pense que je t'ai coupé ? Non je disais juste bah tu sais on se fait souvent contacter pour des actions caritatives. Mais en fait c'est même tous les jours en fait. Tous les jours on se fait contacter par des trucs caritatifs. Et en fait c'est hyper compliqué parce que bah t'as cette peur de te dire mais attends mais euh... Comment moi je peux te faire confiance à toi pour réunir toutes pas communes et leur dire donnez tu vois. C'est chaud quand même. C'est hyper chaud. Ouais. C'est vraiment très complexe hein. C'est hyper chaud pardon j'ai pas la manchette. Euh... Toutes les... toutes les demandes de... D'événements caritatifs qu'on reçoit par mail et on se dit mais c'est chaud parce que bah... Bah déjà on peut pas tout accepter et ensuite putain mais comment... comment prouver que ça va bien. Comment cette action peut être sympathique comment... enfin c'est chaud en vrai hein. Ouais bien sûr. Les gens ont des motivations qui sont vraiment légitimes et tout quoi. Bah euh... vous savez l'événement caritatif pour une pizza là. Exact. Quoi ? Bien sûr. Ah oui oui. Oh merde putain. La pizza. La pizza gate. Ça se passe très mal cette course pour moi hein. Le pizza gate ça me fait. Bah moi j'aime trop cette course. La pizza gate c'est un vrai j'aime ça. Non mais j'adore cette course mais là ça se passe en contre la main. Ça se passe mieux. Ohhhh. J'ai été bombosé cette course. Vous avez expliqué le caritatif c'est ultra réglementé. Il y a une administrative vraiment compliquée derrière. Bah ouais mais euh... Oui bien sûr. Bien sûr bien sûr. Il y a toujours des gens qui arrivent à carottes malgré tout. Mais oui voilà. Le truc. Exactement je suis d'accord avec JD. C'est à dire que c'est pas... Ça empêche pas qu'il y a des gens qui carottent et tout tu vois. Et c'est difficile hein. Des gens qui trompent euh... les spectateurs en fait. Leur audience ouais. Mon daron pendant des années il a donné à une association. Qui était sur les maladies influencies et ce genre de choses. En fait il avait appris que dans l'association et bah... Le gars s'était fait des... Bah en gros il s'était fait construire une piscine... Euh... C'était une piscine de fonction non ? C'était un musul quoi. Une piscine de fonction. Bah j'suis désolé moi j'avoue le caritatif ça m'a un peu dégoûté quoi tu vois. Il m'a dit... J'ai donné régulièrement genre tous les mois je donnais de l'argent pour cette association. Et puis bah en fait le mec on a appris qu'il s'était juste fait construire une baraque, une piscine avec... Putain... Bah c'est un peu ça ouais. Ah mais c'est horrible j'ai fait des games de merde. Comment tu fais pour dormir en vrai ? Bah tu fermes les yeux sur ton oreiller mec. Nan mais mec j'te jure. Terre à terre. Après moi j'suis hyper anxieux donc j'sais pas mais... J'ai qu'un de très 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 anxieux mais j'me dis putain quand t'arrives à t'en battre les couilles comme ça. Ouais j'avais aussi chaud. Vous n'oubliez... Ah oui ! L'arc contre le cancer dans les années 90 c'était quoi cette affaire ? Mais c'était ça ! C'était ça ! Ah ! C'était ça dont on... Maintenant ça me dit un truc ouais ouais. Ok donc ton père s'est fait entubé par cette affaire là. Mais c'est qui ? Mais c'est Crozemarie non ? Crozemarie ? C'est Crozemarie oui ! C'est Crozemarie !